Amour et de sexe, sexe, amour et de sexe, amour et de sexe, amour et de sexe, amour et de sexe. Ok, bon, on est back, on est back, back d'amour et de sexe avec ma mène J.U.D. What up, what up, what up. Et moi-même Karen, et puis comme d'habitude on vous revient avec un ou une invitée, cette semaine c'est une invitée, et aujourd'hui on reçoit... Francesca. Ouh, ok, non moi j'aime, j'aime, vrai blase, ok. Alors je sais pas si t'as déjà écouté le podcast ? Ouais, quelques épisodes, ouais. Ok, donc tu connais déjà la première question qu'on pose à tout le monde, c'est comment on shoot son shot avec toi ? Ouais. Hum, la plupart des gars qui ont shoot leur shot avec moi c'était par DM. Ok. Ok. Il est ignose. Exactement. Fait que c'est toujours des trucs par rapport, ou encore, t'sais comme ils vont m'envoyer de la musique et tout. Mais un truc qui est vraiment resté dans ma mémoire, ça fait fucking longtemps, j'étais à une fête, puis genre le gars il est arrivé avec un cristal en citrine. Ok. Pis genre il m'a dit, oh mon dieu, comme, I feel like I have to give it to you. Oh my god, is that good ? Non mais, n'empêche, franchement, racontez-moi ça peut marcher. Mais fort que c'est fucking cool. Ça a marché. Ouais. Moi je sais que je t'avais dit, un gars qui m'avait abordé, oui j'aime trop ton vibe, ton énergie, machin, j'étais genre. C'est comme il est arrivé, mais comme yo, je sens que je dois te le donner, et puis tout, nanana. Il est dit à combien de personnes par contre ? Ok, à chaque fois que je raconte cette histoire-là, on me pose la même question, mais ça a marché, puis je veux croire que c'était juste moi, c'est tout. C'est ça, et puis même les gars, là, même si vous, comme Jude qui rigolez, c'est quoi ? À the end of the day, le gars, ça a marché, donc va à la boutique de Cristal. Exactement. On va attacher des Cristal et va shoot ton shot, toi aussi, comme ça, là, yo, je sens ton énergie, allez. Comment tu shootes ton shot, toi, déjà ? Moi ? Bah, tu shoot. J'avoue, toi, t'es un serial shooter. Mais j'ai pas le choix. Si. Mais j'ai pas le choix. Le plus on tente, il y a plus de chances que ça rentre. Mais c'est ça. Mais peut-être qu'il faut renouveler les techniques. Je l'ai fait plus, même, tout à l'heure. C'est vrai que tu t'es calmée. Depuis que tu cherches vraiment une femme, tu t'es calmée. Ce qui est bien. Donc, toi, en fait, il faut qu'on vienne et qu'on ait un truc spécial, un petit peu. Exactement. Et puis, c'est pas le t'es joli et tout, là, c'est genre, tu veux quelque chose de différent. Mais à un moment donné, combien de fois tu dois entendre que t'es joli, que ça soit spécial ? C'est ça. Après, ça fait plus rien. That's why, ton énergie, c'est ça. Yes ! Il y a pas de meilleur compliment que ça, là, c'est genre vraiment toi. Comme tu dégages une belle énergie. Ah, merci. Et au moins, ça marche avec moi, ce genre de truc. Ok, bon, les gars, maintenant, vous savez comment je shootes votre shot avec Francesca. Maintenant, on va passer au courrier, donc la situation amoureuse, à courrier du cœur. Ok, je commence le courrier. Bon, salut comme d'hab, là. J'ai un problème récurrent dans ma vie. Beaucoup de filles veulent step sur moi parce qu'elles pensent toutes que je couche avec leur mec. L'affaire, c'est que c'est le même gars. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure. Ok, est-ce que je devrais dire à la next femme who want some smoke qu'elle fait toutes ses grimaces pour un gars qui, en vérité, n'est pas son chum ? Est-ce que je devrais spill le tea ? By the way, j'ai pas couché avec le patiné. Non. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est vrai de dire parce que, genre, ça va réveiller la petite demoiselle. Zéro. C'est juste messy. Non, Pam. Et la fille va pas t'écouter. Elle va pas t'écouter. Non, Pam, tu fais pas toutes ces grimaces-là pour quelqu'un qui couche avec 3-4 femmes en même temps. Mind your business. En fait, c'est comme moi, je pense qu'il va se passer. Tu vas dire ça, la fille va être vexée et puis vous allez vous battre. Exactement. Parce que tu touches son égo. She won't smoke, donc. Ouais, tu lui mets dans le miroir que, yo, tu fais que des choses d'hommes. Non, mais pourquoi tu step sur moi quand j'ai pas couché avec ? Tu step sur ton chum, dans tous les cas, même si elle a couché avec lui. Mais j'ai pas couché avec. Fait que pourquoi c'est sur moi que tu step ? Quand, genre, il y a plein de filles que c'est même tes amis qui couchent avec le patiné. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que les filles pensent qu'elles couchent avec son mec ? Moi, je connais la personne. Ok. En tout cas, la personne, c'est parce que peut-être que quand les deux sont ensemble... Ils sont trop friendly, genre. Ouais. Ils sont trop, genre, touchy-touchy. Puis, genre, la fille, les personnes qui regardent, qui voient ça, sont comme... Ah, mais ils me regardent pas de même. Ah, j'ai décidé de dire. Ouais. Mais tu sais, si en général, c'est quelqu'un qui est quand même assez touchy-feely, comme moi, je le suis, genre. Fait que ça fait des problèmes. C'est ça. Mais... Non, man. Comme, tu step sur moi, man. You want some smoke. Je vais te donner smoke. Non, je vais te donner smoke. Ouais, mais juste Bill Palti, c'est pas ton problème. Non, non, c'est rendu mon problème. Mind your business. C'est rendu mon problème. En fait, moi, c'est vraiment genre, soit tu veux être messy, soit tu take the high road. Moi, je trouve que c'est messy. Mais c'est messy. Moi, je pense que c'est messy. Exactement. Je pense que c'est messy. I would. Ouais, mais... Cause you're a petty ass queen. Ouais, non. Mais je comprends aussi pourquoi elle a envie de, genre, lui dire, yo, t'es en train de faire tout ça pour un gars qui est même pas sur toi, parce que... Oh, non, 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 non. Si, en plus, la personne te dit, ah, tu fais ça pour quelqu'un que t'aimais, ah, ah. Non, mais vous allez vous battre. Exactement. Moi, j'ai une mission. Ça, c'est des fighting words. On va se battre. Grave, c'est fighting words, de vrai. On va se battre. Pour de vrai. Mais c'est ça, si Anonyme est sous fight, là, genre, et que t'es quelqu'un... Je pense qu'Anonyme est sous fight. Ah, ouais? Ouais. Ok, mais... Can Anonyme throw hands, donc? C'est ça, c'était ça ma question. Je pense que... Je pense que oui, là. Eh bien, qu'elle le dise. C'est ça, si tu sais que tu peux la niquer, la fille, là, vas-y. Parce que la personne m'a raconté cette situation-là, genre, puis genre, la personne qui a voulu step, ben, comme step sur mon amie, elle a fait ça, genre, sneak, elle sneak des gens, mais devant tout le monde, genre, comme... Ok, c'est-à-dire, ah, j'ai... Genre, genre, hey, on va jouer à un jeu, t'as-tu déjà couché avec un gars, avec un gars qui avait une blonde? Ah, ok, mais ils ont quel âge, là? Fait que là, mon amie, elle a dit, j'ai pas couché avec ton chum, avec ton gars, by the way, j'étais comme, en ce moment-là, j'aurais dû dire, j'aurais vraiment dit, là, pas moi, mais comme, cette fille-là, cette fille-là, cette fille-là, avec qui toi, t'es bien, ils ont couché avec. Moi, j'aurais dit ça, moi, j'aurais dit. Mais pour de vrai, franchement, pour de vrai, comme elle dit Francesca, pour de vrai, elle va se mettre dans un truc messi et tout, pour rien, pour une fille qui est bête. Ouais, mais c'est pas elle qui a demandé d'être dans le messiness, c'est le messiness qui était arrivé sur elle. Mais t'sais quoi, elle peut lui dire ça sans lui dire, tu fais toutes ces grimaces, là, tu peux simplement dire que je suis pas intéressée par ton gars. Des fois, là, faut juste se fermer sa gueule puis se mettre ses affaires. Tu sais, qu'est-ce qui m'est arrivé une fois, pensant que je suis une bonne personne et tout, nanana, il y a une fille que je connais, son gars la trompait. Puis il la trompait avec la cousine de ma meilleure amie. Puis là, moi, j'avais une bonne relation avec elle, j'suis allée lui dire. J'étais jeune, là, OK, comme j'étais en secondaire 2, ils étaient en secondaire 5, ils m'ont tous bouillée après, genre. J'aurais dû keep it cute, mind my business, puis rester là. That's it. Maman, la fille était fâchée contre moi, elle voulait me battre. Tous ses amis m'ont fucking bouillée, genre. Mais parce que c'est son chum qui... Oh my God. C'est pour ça que quand tu sais des affaires, tu te mêles de nouveau. Ouais, mais en même temps, man, women, the gap. Parce que les filles, la plupart du temps, elles restent avec l'homme gap, tu sais. Elles te mêlent, elles disent, oui, t'es la fille qui voulait briser mon cou. Mais c'est ça le problème. Exactement, t'étais jalouse. Learn to have some respect for yourself, though. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est l'autre qui doit se respecter. C'est la blonde du gars, la institution. C'est la blonde, mais c'est pas sa blonde. Ouais, mais franchement, en tout cas, pour Anonyme, ton ami, là, pour de vrai, t'es mieux. Honnêtement, tu vaux mille fois mieux qu'une fille insécure comme ça, là. C'est ça, keep it cute, keep it moving. C'est ça, t'as vraiment mieux à faire. Une fille qui va faire jusqu'à un jeu, oui, viens on fait un jeu. Est-ce que t'as déjà... Yo. Non, t'es ridicule. C'est des affaires de Simone. Tu me bafes pas, non, ce soir. Ridicule. Ouais, franchement, Francesca, ils m'ont dit move on. Keep it cute and move on. En tout cas. Je dis de patty. Go for the blood. Comme Charlemagne dit souvent, when they go low, take it to the floor with them. Ouais, Charmaine. Le gars co-jump, Charmaine. Normal. OK, c'est tout pour le courrier du cœur. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets, vos problèmes d'amour sur le Instagram d'Amour de sexe, sur nos Instagram respectifs. Donc, j'ai l'expérience WeshKaren. Et sur le Facebook aussi, d'Amour de sexe. On va se faire un plaisir de répondre à vos problèmes. Prochaine petite activité qu'on fait dans le warm-up. Donc, c'est des life hacks. Hacks, normalement. OK. Things you can do with a condom since niggas don't use them for sex. Ah 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 Pourquoi tu ferais à manger un de cas, bref. Iopam. Nettoyer le préservatif pour enlever le lubrifiant, of course, et mettre du Nutella dedans. Couper le bout. Eww. Après, tu le squeezes comme un pichu. Eww. Ok, mais dégueulasse. Non, je ferais jamais ça. Tu peux prendre un sac de congélation, n'importe quel truc. Bref. Un élastique, j'avoue. Couper les bandes. J'avoue, c'est... Tu le mets dans tes cheveux, genre? Non, non, non. Le cercle, en fait. Mais tu le voulais mettre où, genre? Pour rattacher des trucs, là. Lol. Ok. Des ballons de fête, ça on connaît. Waterproof case pour des téléphones, c'est vrai? Good one. Grave. Surtout pour cet été, on va être dans les piscines et tout. Le préservatif qui est dans ton portefeuille. S'il vous plaît, là. Attends, en parenthèse. Si vous allez au Beach Club, ok? Guys. Baignez-vous, ok? C'est vrai que, honnêtement... Yo, j'ai vu plein de sites vidéos sur Twitter, même. Tout le black Twitter était genre au Beach Club. Il y avait des gens qui trempaient leurs pieds seulement. Personne. Personne dans la piscine. Je suis un peu tannée de cette narrative, là, genre. Non, 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 papa. Comme les noirs, ils ne rentrent pas dans la piscine. Je suis un petit peu tannée. L'eau était sale. Jusqu'à ce que je voyais la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis vraiment dit, yo, on va vraiment pas se... Moi, j'aurais été dans l'eau. Qui s'est panagé, à part la fille qui a perdu sa wig. Oui, d'ailleurs... Mais j'ai aimé comment elle a... Elle a re-covered. Tu prends l'affaire, tu le remets dans ta tête. Mais c'est ça. That's it. That's it. No shame in my game. Exactement. C'est ça. Ok, bon, prochaine section... Prochain truc, on avait quoi d'autre? Pour ouvrir les pots maçons qui sont fermés tight. Non, mais tu sais, tu l'utilises genre comme... Je sais pas, ça donne plus de grip quand tu tournes. Mais t'as juste à mettre de l'eau chaude dedans, puis taper, puis l'ouvrir. C'est grave. Tu utilises pas tes condoms pour le sexe de toute façon. Ok, waterproof socks. Si tu vas dans un festival et que tu sais qu'il va pleuvoir... Tu les mets deux? Ouais. Socks! Ok, d'accord. J'ai mal écrit. Ouais, t'écris avec un U. Oh wow. Ok, donc pour faire des oeufs pochés... Faire des oeufs pochés, c'est dégueulasse. Ouais, pour faire des oeufs pochés avec le preservatif, c'est... Mais de toute façon, toute la liste là, genre. C'est quoi le reste? Des balles anti-stress. Ouais, tu le remplis avec plein d'affaires pour faire de la crème. Pour wax les chaussures en cuir. Ouais. Wax les chaussures en cuir. J'avoue que ça serve. Ice pack. Ok. Ou tu peux aller au dollarama. Fire starter pour un barbecue au charbon. Ouais, c'est ça que j'ai vu dans la vidéo. Ils avaient mis ça genre dans le barbecue, puis ils l'ont allumé, puis... Ah ouais? Ça prenait feu comme dans le tabarnak. C'est sûrement le lubrifiant dessus là. Ok, damn! Ok, on a un truc pour les... Est-ce pas full chimique genre? Probablement. Tu mets du papier journal dans ton truc, l'encre chimique là. True. True. Et sinon... Et du carbone, c'est du carbone là. Sinon, sling shot. Ouais, le... Comment on appelle ça? Une fronde? Non, c'est pas une fronde. Une fronde? Ouais. Le truc avec le bois en rue et puis tu tires là. Bref. Ok, bon ça c'est les life hacks qu'on vous a donné. D'Amour et de Sinex. Est-ce que vous en êtes d'autres? Comment tu peux recycler le préservatif? Moi perso j'en ai deux. Recycler? Non. Bah si. Bah non pas. Bah si d'utiliser le non là. Pas recycler le préservatif, utiliser of course. Oh Jesus Christ. Ça of course. Est-ce que t'en as toi? Avec le préservatif? Ouais. Toi? Non. Je vois pas... Je sais pas moi non plus là. Ah mais j'en avais... J'en avais vu un qui? Que genre quand t'avais... Les chaussures. Wax, les chaussures de cuir. Ouais. Parce que j'avoue que ça m'a un moment que je le baigne pas. Le pastry? Non pas. Définitivement pas. Les chaussures et le fire starter ou pas. J'avais vu un que c'est genre il coupait les bouts. Puis genre il se mettait s'il y avait un pansement. Pour pas que le pansement soit mouillé quand tu prends ta douche. Ça fait que tu peux faire ça avec tes tattoos aussi quand tu viens juste de faire un tattoo. Oh je fais ça. Ouais, ouais, ouais. Très bonne idée. Tu vois d'amour et de sexe on apprend des trucs même. C'est ça même. Ok, ensuite on a deux mises en situation avant d'attaquer les questions bazar. Donc des trucs qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Donc première mise en situation. You find out your husband... Ok, donc tu découvres que ton mari ou ton boyfriend parlait régulièrement au téléphone à une de... One of your... Ok, une à une de tes employés qui est une femme. Pourquoi? Tu découvres que ton boyfriend il parle régulièrement à une de tes employés, femme, just as friend. Juste en tant qu'amis. Non. Ok. Mais t'étais pas au courant de ça. Ok. Est-ce que selon toi il a cross une ligne, qu'il a dépassé une limite? 100%. Ok. 100%. Toi? Euh... Comme pourquoi tu parles aux employés? Et pourquoi je le sais pas? Exactement. Just as a friend. Genre t'as besoin de 20... C'est vrai. 20 à moi? Je crois qu'on en semble. Pis où il a rencontré cette fille-là? C'est quoi? Genre t'es allée au party de Noël à ma job pis... Comment t'as eu son numéro de téléphone même? Comment t'as eu son numéro de téléphone? Et je sais pas. Nope. Je... Je sais pas. Alors toi t'apprends ta blonde. Non, non. Moi j'ai pas dit que j'étais pauvre là. Non, non. Je veux juste voir ton avis. Toi t'apprends ta meuf. Elle parle régulièrement à un de tes employés. Pis ils ont quoi à se dire comme ça? Just as friends qu'elle dit. Hum. Selon toi. Est-ce que la cross... Il sait rien passer entre eux mais il parle au téléphone. Pendant genre une heure. For what? C'est ça. Ok. C'est tough. C'est tough. C'est tough. C'est tough parce que genre... Non, c'est pas tough du tout. Non, t'sais pourquoi? Pourquoi je dis ça? C'est parce que... Je sais que beaucoup de filles ont besoin d'amis dans la vie. Pis genre... Non mais comme dans le sens qu'elles ont besoin de quelqu'un pour se confier genre. Ok. Quelqu'un qui est neutre. Plus que les filles que les gars. Tu te demandes qu'à bref. C'en a du jeu. Ouais. Pis genre... Tiens admettons genre les filles sont souvent vite sur... Les gars ils aiment pas ça les amis. Ouais. Non mais les filles sont souvent vite sur le... Franchement. Sont souvent vite sur le genre... Ah mais c'est quoi tu me fais pas confiance? Fait que genre c'est pour ça que je serais comme réticent à me dire de quoi. Parce que genre... Si je dis quoi? Ça veut dire que je fais pas confiance. Mais si je dis rien... Euh... C'est pas une question. Ça veut dire que je cares pas. C'est pas un ami hein. C'est quelqu'un qui travaille. Ouais c'est sûr. C'est pour toi. Disons quelqu'un du label ou quoi là. Pour de vrai c'est juste... Elle va te sortir une excuse quand même. Non non. C'est juste vraiment disrespectful. Oh I know who it is though. Parce que toi tu connais pas là. Genre toi tu sais pas qu'ils se parlent. Comment ils ont eu ce contact là. Pis genre pourquoi ils se parlent au téléphone. Ben ils love et n'est pas plein. Non mais pour de vrai. Parce que genre comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes échangé vos numéros? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Pourquoi je le savais pas? C'est sûr qu'il parle de toi là. C'est juste un ami. Pour de vrai même si tu parles de moi. Je comprends pas pourquoi tu parles de moi avec une employée. Grave. Je serais encore plus énervée. Pourquoi tu parlais de moi à elle? Exactement. Tu parles de ça à ta soeur, ton frère. Ta soeur. Je sais pas Anne. Mais tu vas pas parler à une employée femme que moi j'emploie. Donc je suis au travail et tout ça. Là je lui dis va faire ça, va faire ci. Pis elle me regarde. Ouais de toute façon ce soir je vais dire ça à ton mec. Pis en plus si on peigne un bif ou quoi que ce soit. C'est quoi tu vas parler à la fille? C'est quoi ça? Ben c'est exactement ça qui se passe. En plus le fait que je le savais pas que t'as besoin de me le cacher. Ça c'est un gros 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 gros. C'est vrai que c'est borderline cheating. Ouais. Vraiment. Is it though? It is. Pour moi borderline. Ouais borderline. Ce qui me pose problème. C'est sur la ligne 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 ligne. Ouais. Comme ça. Exactement. Ouais. Et ce qui me dérange c'est surtout le fait que si c'est rien, j'aurais dû savoir depuis le début ouais j'ai pris son numéro pour ça, on va parler de ça. Si je le sais pas c'est bizarre. Mais pourquoi t'as besoin? J'essaie juste de penser une situation où t'aurais besoin. Je suis vraiment pas ce genre de fille en plus. Peut-être genre tu voulais organiser genre une fête surprise pour... Attends mais la fille c'est mon amie genre? Même pas. C'est ton employé. C'est ton employé. Mais ça va peut-être dire qu'on sait pas, on a pas ce détail là genre. Ok. Si c'est mon amie je m'en fous. Si c'est un employé t'as zéro rapport de partenaire. Non mais... Je suis en train d'expliquer une situation où ça pourrait être plausible. On t'agresse pas. Il veut faire... C'est un safe space. Il veut faire une surprise party pour toi. Fait qu'il lui parle genre pour organiser ça. Mais tu vas faire où là? À la surprise party? À la job? Non mais peut-être que... Surtout que surprise party là c'est un one time, two time thing là. Ouais mais c'est ça. Peut-être qu'il était dans les préparations. Régulièrement. Mais c'est ça. Comme you. Est-ce que t'as acheté des ballons? Est-ce que t'as acheté des ballons? Est-ce que t'as acheté des ballons? Ah j'espère que t'as bien acheté son numéro. Ok j'espère que t'as son adresse même. Donc tu peux aller dormir chez elle. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Ok bon prochain sujet. Ah ok. Ça on a vu ça sur The Shade Room. Donc une femme qui explique que sa collègue de travail, son mec, le mec de sa collègue de travail part à Paris pour deux semaines et demie avec son ex. Elle, la blonde du gars, elle feel comme si elle ne peut pas lui dire de ne pas y aller parce qu'en fait ce voyage à Paris avait été prévu avant qu'elle et le gars sortent ensemble. Non tu y vas pas. Non tu y vas. Tu manges. Tu manges. Tu manges. Tu manges. Impossible. Tu manges. C'est vraiment normal. Combien coûte le bien pour aller à Paris juste pour me dire? Toi qui sais? Ça dépend de la période du temps. Ok mais attend une seconde. Donne-moi un range. Justement. Donne-moi un range. Allez on va mettre un moyen de genre 700$. Le billet? Non c'est pas vrai. C'est pas plus? Non c'est genre dans les mille. 700€ peut-être alors. Dans les mille. Ok c'est peut-être 700€ alors. Ouais c'est ça dans les mille piastres. Ouais. 1000$ ouais. Avant, yo, je vais pas y aller pour mettre de l'argent dans les poubelles. Non justement. Ça ça veut dire que mon argent Airbnb, ça c'est 1000$ sans mon argent Airbnb. Ça c'est sans mes activités que j'avais prévues genre que peut-être que je devais réserver quelques billets en avance pour des événements spéciaux. Attends j'ai une question. C'est à dire que moi je vais mettre 1500$, 2000$ dans les poubelles. Je te crois pas. Dans les poubelles d'eau. Je te crois pas. Pour ton ego. Je te crois pas. C'est pas une question d'ego mais... It is dope. Ok Jeune, on va dire tu sors avec quelqu'un. Tu serais d'accord avec ça? Ah ouais. T'es sérieux? Je peux pas lui dire non. Je suis sûre et certaine que tu mens. Tu vas pas dormir. Je vais pas dormir. Tu vas pas dormir. Si c'est ça, t'es mieux d'aller lui acheter des préservatifs. Exactement. Afin d'apprendre et de mettre dans sa valise directement parce que... T'es... Ben... Où tu t'arranges pour y aller avec quelqu'un? Ben c'est ça. Soit tu y vas pas, soit j'y vais avec toi comme c'est que... Non, non, non. Mais t'es obligé d'y aller. Tu peux pas mettre cet argent d'année. Non, franchement. Moi je serais mad pour toi. Moi je serais mad à ta place. Moi ce que j'aurais fait, j'aurais racheté la part de son ex. Le truc là. Et tu payes juste les frais pour changer le nom du billet d'avion. Mais t'as des frais à payer. Ça c'est bon. C'est parfait. Mais c'est si c'était l'idée de son ex donc. Mais ça c'est pas mon problème. Et ben dans ce cas, ton ex là, elle va trouver quelqu'un pour y aller avec toi c'est temps? Exactement. Donc en fait, moi je vais laisser mon gars partir pendant presque trois semaines à Paris. Un voyage qu'il avait prévu avec son ex en mode amoureux. Donc c'est sûr, hôtel, bête de vue. Pour de vrai, pour de vrai. Même si t'es la personne, c'est tellement de tentation. Et même si c'est pour aller à Longueuil, je te laisse pas. Ah oui. T'exagères tellement! Deux semaines et demie. Deux semaines et demie. T'es calme. Tu t'es calme. Non, deux semaines et demie avec ton ex. Et moi là, je lui dirais, bon voyage, je vais aller chercher. Dans le même lit et tout. Dans le même lit et tout. Dans le même lit. Je sais pas. Parce que pour de vrai. Mais ce serait une discussion que je dirais pas rien. Je dirais pas rien, mais je leur ai à cette discussion quand même. C'est pourquoi je te dis non. Parce que je sais, puis ça va être un peu fucked up. Je sais que si c'est moi qui y va, genre, quelque chose va se passer quand même. Ouais. Ah mais c'est pas moi, c'est pas ma faute si vous avez l'esprit faible. C'est pas une question d'esprit faible. Y'a juste trop de tentations. Je dirais qu'il dit ça. Genre toi, t'es en vacances à Paris avec ton ex, que t'as déjà à Ken dans tous les sens. Tu as déjà niqué dans tous les sens. Exactement. Moi, personnellement, y'a rien qu'à se passer. Attends, deux semaines et demie après. Il va rien se passer. Je pense même que je vais te dormir à terre. Tu mens. Ben, en tout cas. Oui, je mens parce que genre... Attends, attends. Oui, je mens. Attends, 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 attends. Attends, attends. Oui, je mens parce que genre, un jour, c'est toi, tu vas dormir à terre. Un jour, c'est moi qui vais dormir à terre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Imagine genre, juste un soir, vous allez cluber, whatever. Puis là, vous buvez et tout. T'es rogné. Ah, tu te souviens quand on faisait ça. Exactement. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. La personne sait exactement quoi faire. Grave. Ça m'est déjà arrivé, ça m'est jamais arrivé. Ah, t'es encore quand je fais ça? Non, désolé. Non, non. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Désolé. Mais franchement, ok. Toi, si c'était toi qui avais pris le billet, t'irais. Si ta blonde, c'est elle qui a pris le billet avec son ex, tu la laisses y aller. Tu poses pas de questions. Non, t'as dit que tu dormiras pas. Non, j'ai pas dit que j'allais pas poser de questions. Elle allait en parler longuement. Mais qu'est-ce que tu lui disais, par exemple, à ta blonde? Je suis comme yo, je suis pas à l'aise. Pourquoi t'es pas à l'aise? Mais je suis pas à l'aise, ça veut dire non. Non, ça veut pas dire non. Ça veut juste dire qu'on a le dialogue, qu'on en parle. Oui, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Ça veut dire, si t'es à l'aise que j'y vais, ben, we have a problem. C'est clair. Non, c'est à l'aise. Pourquoi t'es à l'aise d'avoir quelque chose qui me rend inconfortable? Exactement. Et je te le dis clairement, ça me rend inconfortable. Mais clairement, le gars, c'est pas ton chum 1, là. Non, moi, je suis désolée. Tu sais quoi? On va te prendre un billet pour toi, pour aller à Paris. Puis, vous allez aller 3? Non, on va dans une autre chose d'hôtel. Why not? Why not though? Why not though? Pourquoi? Tu t'as dit que la fille, c'est pas mon amie, comme, c'est rendu ma pâte. Non. C'est rendu ma pâte. Je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. T'irais trois semaines en vacances avec ta blonde et son ex? Non, mais j'ai ma blonde, puis... Ma blonde et son ex. Why not? Grand Renoir musclé, tout ça, là. Tu vois son short, tu vois son mid-print. Tu te dis, damn. Eggplant. Yeah. C'est pas comme s'il n'allait pas pouvoir se trouver d'autres formes à Paris, là. C'est pas comme si, quand tu allais acheter les croissants le matin, ça se trouve, elle va sortir de la douche. Tu vas pas comprendre, elle est toute secouée. Ben ouais, c'est qu'il la secoue juste avant. Comment c'était pas là? Non, moi, désolée, moi, je peux pas. Oh, tu vas tellement dans l'exil. Ah ouais, non, gros film, moi. Non, c'est, c'est... Non, je pourrais pas. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose dessus? Ah ah. Non? Ok. On va passer aux questions bazar, maintenant. Ça faisait longtemps qu'on avait pas fait le petit gine. Ouais, je voudrais peut-être que j'en fasse un petit bite. Ok. Grave. Ok. Est-ce que tu peux être avec un gars qui sait pas se battre? Non. Non, non plus. J'ai eu cette discussion avec Jude. Ça m'a vixé, ça m'a vixé, là. Ça m'a vixé, bro. Ça m'a vixé. Je comprends pas pourquoi il est vixé. Ok, écoute-moi, ok? Ok. Feel me. Ok, je t'écoute. Moi, là, je veux pas d'un voyou dans la vie, ok? Mais est-ce que tu trouves ça normal... Arrête, Jude. Est-ce que tu trouves ça normal d'être avec un gars que tu sais que if shit pops up, tu vas pas te sentir safe? Parce que le gars, genre, soit il va courir, soit il va dire yo, genre... Rich, pour moi, là, c'est le gospel. Genre, moi, je dis tout le temps ça. Bon, merci. Je dis tout le temps ça. Je peux pas être avec un gars. J'ai mis ça sur mon âge. Non, non, non. Il aime ça faire ça. Non, mais parce que j'ai parlé avec une fille plus vieille. J'en ai rien à foutre. Blanche ou noire? Non, noire. Ils ont fait... On s'en fout. J'aime ta question. Non, non, non. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais... Franchement, that's them. J'aime ta question. Je sais, je peux pas marcher dans le street et je me dis n'importe quel gars va venir et il va... Parce que Carrie, c'est le Loki GDR, genre. Non! N'importe quoi. Non, mais je peux pas marcher dans le street. Et il y a un gars qui va tester mon gars devant lui. Il va dire, oh non, désolé. Non, c'est mort. Et en plus, pour de vrai, des fois, pour de vrai, pour des fois, comme vaut mieux que tu, comme t'ignores la personne, tu fais ta route. Ouais. Mais sérieusement, niaise-moi pas. Alors moi, j'aurais fucking honte que mon gars, il est pas capable de se défendre. Il est pas capable de me défendre si quelque chose arrive. C'est ça. Ou quoi que ce soit. Parce qu'à la fin de la journée, un homme, je suis désolée. C'est quand même genre... À la fin de la journée, où je vais être pour me battre? Ok, juste, pour de vrai, il y a plein d'affaires qui se passent dans la vie pis ça a pas rapport de où tu vas être. Karen, où je vais être pour me battre? Imagine t'es en club maintenant. T'es en train de mix. T'es en train de mix. T'es en train de mix. Imagine t'es en train de fucking mix. Voilà. Pis je suis ta femme, whatever. Pis là, j'arrive, quelqu'un genre... Il vient, il commence à la check et tout. Un gars me touche les fesses, je suis comme yo, touche-moi pas les fesses. Exactement. Yes. Pis là, je suis comme yo. Je vais faire un premier... Tu vas faire quoi? Un premier revers. Tu vas dire non, mon gars, fais pas ça. Non. Non, 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 je vais faire... Écoute, écoute-moi, écoute-moi. Il faut que tu comprennes. Écoute-moi. Non, 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 non. Je sais que c'est le magique. Il shit throws down. Je sais que la sécurité, c'est que je suis du pire. Non, 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 non. La sécurité va endo shit for me. Non. Moi, j'ai besoin que mon âme arrive et que mon âme, je suis pas marfable. Tu comprends pas. I cannot mess these ends. Je suis pas marfable. Pas ce problème. I cannot mess these ends. Ces mains sont des instruments de travail. En tout cas, tout ça fait un peu. Moi, j'ai besoin de mes mains pour ma souris, pour jouer du piano. Ok, mais à la fin de journée, tout le monde a besoin de leurs mains. Grave. T'as beaucoup moins besoin de tes mains que moi Ah mon gars, tu vas prendre une pause de deux semaines On va mettre de la glace sur ta rue Tu vas payer mes bills pendant deux semaines ? Ok, ok Mais grave, il n'y a pas de rapport Parce qu'on va dire je sors avec un comptable ou peu importe Il y a besoin de ces mains aussi à la fin de la journée Je suis sûr que beaucoup moins La gars dit tu vas payer les bills de fuck Je ne mets pas déjà mes bills Non mais mets bills à moi Bah oui, je peux payer des bills aussi If you're my man et que tu t'es blessé en me défendant En plus, en défendant mon honneur, bien sûr Non mais la question c'est pas Est-ce qu'il va se battre, est-ce qu'il sait se battre, c'est ça ? Est-ce qu'il sait se battre ? Je sais que je sais pas me battre Est-ce que je vais pas me battre ? Parce que la discussion qu'on a eue, c'est que Jude a dit Pourquoi je vais être dans une situation où est-ce que Tu ne choisis pas Non, 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 je sais Ça c'est la première chose La deuxième chose, t'as dit que genre You just walk away Il a appelé la police Oh clairement Pour de vrai, moi je suis pas à l'aise avec le gars Je suis pas à l'aise Tu mets dans ce pussy ass mood Ah ouais, je suis d'accord Tu touches ma femme, j'appelle la police Si on te tue, c'est ton problème T'avais juste à pas toucher ma femme Si on te tue If we kill a black man in the street T'avais juste à pas toucher ma femme T'as un bataire Oh non Mais pour de vrai Non mais pour de vrai Je suis avec un gars Non, je dis pas que je vais pas me battre T'as dit qu'allais pas se battre Non mais j'allais éviter toute situation pour me battre Il m'a dit vers Batim T'as les fasses de battre Je sais C'est pour ça que je t'ai regardé Sideways Puis on a eu toute une conversation Je m'énerve J'ai dit que j'allais pas me battre J'ai dit que j'allais éviter J'ai dit que j'allais pas me battre Merci Mais ce que je voulais dire vraiment C'est que j'allais éviter toute J'allais comme me battre Ça allait être le dernier de mes recours Parce que je sais que Tu sais pas te battre à DNFD Je sais pas me battre Mais je vais quand même essayer C'est une question que tu gagnes ou tu gagnes pas Je m'envoie C'est juste l'énergie C'est juste l'énergie C'est juste l'énergie de Yo je vais pas me laisser faire T'étais-tu là la fois que j'ai failli me battre ? Non mais tu m'entends ton avis Oui c'est ça Puis je veux pas que tu te fasses Mais c'est ça Raconte-lui la fois que j'ai failli me battre Je sais plus exactement Mais c'est failli Mais j'ai step devant le patin Puis il m'a poussé Mais c'est vrai que t'as fait quoi ? Je fais comme Ben là C'est ça ta barnaque T'es écouté ta barnaque You're around my family You think something will throw down ? Mais c'est clair Tu te crois pas Je te fucking jure Le gars allait foutre un coup de poing Toutes les gars allait être sur lui Exactement Mais c'est ça C'est ça je te dis C'est ça je voulais dire Même si quelque chose allait se passer Rien allait se passer Dans le fond Jude t'es le genre de personne T'attends que les gens fassent ton dirty work Puis tu restes à côté comme Oh yo Non 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 Mon truc c'est je suis C'est ça En sachant que tout le monde est autour de toi Mais c'est exactement C'est celle-ci qu'il faut garder Même quand tu es là Mais c'est exactement C'est plus une question de Si c'est ça C'est mieux quand ils sont pas là Je suis quand même un man Et je vais stand on my own two feet Et si quelqu'un me teste Juste on va pas me tester Preach C'est juste ça Après comme elle a dit Moi aussi j'ai pas envie d'un gars Un GDR Je prends envie d'un gars Qui se bat tout le temps Et qui cherche que ça Moi je veux pas de voyou C'est ça Mais je veux juste savoir Que quand je suis avec toi I am fucking safe C'est juste ça Je veux un protége C'est trop kicks though Bah kicks c'est sympa Dans les couilles Mais souvent non 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 pardon Punche dans la face C'est plus dans la tête Que ça se fasse comme ça C'est vraiment ça Dans les films Je suis trop pas Je vais pas Peut-être foutre une claque Mais une claque Peut-être à la nuit On est dans la tête On est dans la tête Mais parce que je sais Je vais perdre Mais c'est pas une question De gagner ou de perdre C'est une question Non pour de vrai Je m'en fous Si le gars il se fait Ça arrive au meilleur Exactement La seule chose C'est que je veux pas Moi je veux pas Qu'un Teezo Teezo Jackboy M'arrive C'est ça que je veux pas Qu'il m'arrive Je vais éviter Toutes les situations Pour que ça arrive Faudrait que vous voyez La face Que quelqu'un a fait Au fond Je pense qu'il le voit Maintenant qu'on est filmé C'est vrai C'est ça Moi je serais parti Au moins Je peux pas être C'est cette énergie Non non C'est cette énergie Que j'ai eu un problème C'est la personne Non C'est pas C'est pas C'est la personne Je m'en vais même That's it Non C'est parce que je sais Que j'ai pas de bif Comme ça dans le chuit Mais imagine Un gars juste en fou Comme ça il sort Il dit Ta meuf elle est bonne Je la veux Il touche ses fesses Elle a dit non Première fois Elle a dit non Après ça Il recommence à toucher les fesses Tu vas dire sécurité Je vais prendre des clés Comme ça Je vais lui foutre Un coup de poing Non Non Le gars a déjà Tant de gifler Avant que t'aies Tant de placer Premièrement J'ai besoin Que t'aies une grosse énergie Sur le gars Puis tu te dis Yo pourquoi tu touches Mais c'est parce que Je sais que je suis vraiment Émotionnel dans la vie Je vais commencer A parler fort Puis je vais pleurer Comme je la trouve C'est vraiment pas drôle Non mais c'est parce que Je la trouve vraiment pas drôle Une fois que je me chicanais Avec mon père Puis genre Ok mais ton père Je comprends J'étais vraiment émotif Puis genre Imagine ton mec Il a un emotional breakdown Devant quelqu'un Pour vrai Je vais pas mentir Mais genre Mais t'avais deux J'aurais quitté ce gars là Sur le coup Et je m'y aide même pas Maybe that's why I'm single I mean I mean Oh man C'est un autre sujet encore Ok bon On parle On passe une autre question Il dit en versant son rhum Ok bon Donc guys Tu parles quelle langue Quand tu fuck Le français Le franglais Same Ouais franglais Tu parles pas crayon ? Non I wish Je suis pas assez confortable Puis ça me fait chier Je suis pas assez confortable Je suis pas assez confortable De le faire Puis quand j'écoute Genre Il y a un film Haïssin C'est genre Meratla Tu as déjà vu ? Ok c'est comme full Il y a des scènes vraiment Comme spécis Porno Puis la fesse Rôle de clitoris Tout le kit Mais genre C'est quoi le nom déjà ? C'est Meratla Il y a le 1 Puis il y a le 2 Mais sérieusement Malheureusement Puis ça me fait C'est triste Je suis pas assez à l'aise Je pense que je vais rire C'est ça l'affaire Moi j'aimerais bien qu'on me le fasse Mais c'est vrai que Je vais m'entendre Et je vais m'entendre Mon accent français de France Et je vais dire Oh yeah man Même si le gars il parle Il commence à parler en train Je vais rire Ah ouais ? Ouais ouais J'ai jamais vécu ça Mais ouais je serais d'en détestée Hey J'ai jamais fuck un guet Tant pis ? Non J'ai jamais fuck de Martinique Tu viens où de la Martinique ? Je n'ai jamais fuck de Martinique Not yet ? Vous entendez les auditeurs ? Mais ouais Sinon franglais Et je dis beaucoup putain C'est là que je vois Je viens de France La fois que j'ai fucking French Putain c'est obligé de me dire Non mais Comme j'ai dit Vous parlez vraiment Plus que la moyenne des gens Je les trouve Des françaises ? Ah ouais ouais Ils trouvent Moi je suis pas d'accord Après j'ai pas d'accord Quand vous êtes expressives Genre quand vous vous baiser Moi je suis devenue expressives tard Et je suis pas super expressives Comme tu parles beaucoup ou quoi ? Non Mais vous parlez plus que la moyenne C'est sûr Ah ouais ? Les haïsiennes parlent pas partout Ah ouais ? Les haïsiennes et la que toi T'as fouille Ils ont-tu parlé ou pas ? Pas vraiment Moi je pense que je monte plus Que je parle Ouais moi je suis aussi Mais moi je suis d'en avec Genre Non en parlant de parler Yeah Genre dire de la marge Moi ça me gênait au début Parce que je trouvais que ça faisait trop That pussy yours Genre Oh my god That dick so big Ok je vais pas mentir Moi je trouve que Oh Vas-y Vas-y Les haïsiennes j'ai dit That pussy is yours C'est tellement intense Big cap Big cap Big cap Mais c'est trop Mais c'est pas grave Sur le moment Sur le moment Sur le moment Sur le moment Comme la dernière fois Que je fais ça Comme ça m'a pris 3 ans Genre To get over that person Non mais genre Oh ouais The pussy was yours Oh yeah T'as pas menti J'ai vraiment pas menti là dessus C'est pour ça que je t'ai dit Comme je suis pas J'ai dit plus ça No Yo I'm good Et c'est quoi le truc Que tu dis par exemple Bah tu mentes plus C'est ça que tu dis Mais est-ce qu'il y a un truc Que tu dis quand même Des fois un petit mot Que tu dis Je vais peut-être dire Fuck Oh ouais Non en primaire Il était vraiment genre Comme Oh mon dieu Big moulin Big moulin Big moulin à parole Ah ouais Oh ouais Pourtant elle est jeune aussi Elle est quoi ? Ah non Elle a mon âge Tu vois quoi Comme tu dis primaire J'imagine qu'elle est jeune Elle a 12 ans Non Pas jeune comme ça Non mais genre Big moulin Mais c'est quoi genre Yo C'est fucking creux Genre Oh my god That pussy Genre Est-ce que Est-ce que That dick's mine For now Whatever Genre Est-ce que je suis la seule Person que tu fous Est-ce que ça te turn on Moi je trouve que c'est trop de blabla Moi je trouve que c'est trop de blabla Est-ce que je suis la seule que tu fous Non Ben dans le moment oui Fait que je répondais à la vérité Fait que c'était comme Ouais 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 t'es la seule que je trouve Non mais parler Parler pour le reste C'était un gros turn Ouais Mais j'avoue que Moi la personne qui m'a ouvert à ça C'était le professeur Ouais Et depuis Le professeur Ouais Ah ah T'écouteras les épisodes Grave I will Mais lui Genre il m'a Ouais il parlait beaucoup Donc j'aime ça En fait je trouve que c'est nasty un gars qui parle J'aime ça Mais je suis pas encore à l'aise à répondre Mais c'est ça Mais j'aime un gars qui me parle Non moi je suis down de répondre Mais je sais pas encore quoi dire Pour initier genre le dirty talk Genre comme J'ai trop l'impression d'être corny Quand je le fais Exactement Mais quand je suis quelqu'un Genre j'embarque dans le jeu Totalement Je pense que c'était la première fois Qu'on a bang Moi pis primaire Genre c'était comme Est-ce qu'on va se revoir Pis genre on disait Non Ça c'est des interrogations Attends 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 On disait Est-ce que Non 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 Je pense même que c'est moi qui ai dit Est-ce qu'on va se revoir Pis genre on aimait chaque jour la semaine Pendant qu'on fourrait Est-ce qu'on va se voir lundi Est-ce qu'on va se voir mardi Est-ce qu'on va se voir Mais ça peut être fun Personne arrive Parce qu'il y a moins On était fucking dead Je serais fucking dead En plus on a fait ça Dans l'une de mon amie Shout out à Élise Shout out à Élise Shout out à Élise De m'avoir délivré De cette abstinence C'est vrai Oh Jesus Christ Parlant d'abstinence Ça fait genre un an Parce que je suis abstinente Ouais C'est dur Never again Welcome to the accident Ben moi ça n'est plus un an Avant mon Je pense que la dernière fois C'était genre 11 mois Pis je devenais folle Mais là comment tu te sens Je suis prête Ouais Elle est mûre Comme un fruit C'est vraiment ça Comme je suis prête Je suis prête Et c'est l'été Mon gars j'ai dit Cet été Je wowed out Vraiment Quoi t'as commencé ? Ben je me suis fait Tu les trouves où ? J'ai commencé un peu Elle a un rose toi ? Elle a un poule Elle a un poule Ben j'ai un poule Pour les autres personnes Parce que j'ai plein d'amis gars Mais moi c'est pas trop mon truc Les amis ? Ouais non c'est mes amis Donc s'il y a des filles qui veulent Des gars d'Europe grands, noirs Il y a plein de styles Il y a plein de faveurs Six pieds, deux, trois Est-ce qu'ils ont de la barbe peut-être ? Avec des tattoos ? Pas tous Ok c'est correct On va te chiller cet été Et je sais plus ce que je disais Bref on va passer à une autre question Tout simplement Ok Qu'est-ce que tu penses du PDA Donc Public Display of Affection Avec ton fuck body Yes or no ? I love it Ah moi si I don't Ah ouais ? Non Fait que tu ferais pas ça avec Prima ? Non jamais Pourquoi ? Mais c'est ça que je me dis Venez on définit fuck body Mais en faux C'est tout ? Ouais Ok parce que t'as des fuck body Avec qui vous fourrez Mais après vous allez au resto Des fois vous allez quand même Non mais Public Display of Affection ? Non Pour vrai Moi je suis la fille En général je suis quelqu'un de très affectueux Pis genre J'aime ça qu'on me touche Comme des petites affaires Pis tout Fait que la plupart des comme fuck friends que j'ai eus On va se toucher un petit peu On va se toucher en public It's nothing to me Non Comme je touche mes amis Pourquoi je pourrais pas te toucher Je couche avec toi Non si je fais ça c'est parce que I want you want you Pour vrai ? Ouais Tu fais vraiment la distinction ? Ouais Comme je sais pas Mais un pitié pour toi c'est quoi ? C'est genre une caresse ? Ben c'est vrai que j'ai fait avec primaire Mais c'est comme Ben c'est ça Non mais parce que je lui laisse une chance Mais je t'ai quand même assez affectueux comme homme je trouve Ouais Très affectueux même Mais la minute que ça me tente plus Comme je te considère plus je le fais plus Damn Damn Iiiiih Damn Iiiih Moi en tout cas ouais moi je suis d'un Je vais pas te prendre avec ça Moi aussi moi je m'en fous Grave Give it to me Surtout si je fuck avec toi c'est que je t'aime bien quand même Exact À part si je veux pas qu'on se... La seule façon que je veux pas te donner même un petit carré sur un petit truc C'est que je veux pas qu'on sache qu'on fuck Et moi c'est la crise on va pas s'afficher ensemble Sinon ils don't care Genre vraiment Mais pourquoi tu voudrais pas que les gens sachent que vous fuck Ah j'assume pas toujours les gars Ils sont laids genre Pas laids mais c'est... Ah tu peux dire Non pas laids Mais tu sais quoi moi je trouve que c'est correct quand une belle femme est avec un gars laids genre Ben moi je les aime Mon truc c'est les ugly fine Ok moi aussi j'ai eu cette phase là Je l'ai un peu encore Ils sont laids ou ils sont cute Attends les six pieds que tu m'as dit sont ugly fine ou sont fine fine ? Ah ça dépend des goûts Hummm C'est comme je vais te montrer les photos Oh c'est bon Mais ouais non je suis... non Non Never again Ben Pas vrai Je le fais déjà pas là Ben si je le fais c'est parce que je suis down down Ok Hum Mais ça c'est juste par rapport à toi ou c'est parce que tu veux pas que la fille se fasse des... Aussi surtout Mais c'est parce que si je le fais c'est parce que genre je veux montrer aux gens que genre You're just fucking with me Like what's up La touche pas à la lépise Ouais c'est ça La touche pas à la lépise mais tu te battrais pas pour elle genre Hum Je vais éviter chaque situation pour me battre Éviter chaque situation possible Par exemple moi il y a un gars que je sais que je voudrais pas faire du... je voudrais... je serais pas à l'aise... je pourrais faire du pitié mais pas fort parce que je sais qu'il's been around Et j'ai pas envie même si... même si en effet je fais partie de sa liste là C'est ça Pour vrai je comprends ce que tu veux dire Bon Prochain sujet MDR Est-ce que c'est un disrespect quand tu swipes sur Tinder pendant que t'es en date? Pas nécessairement Non Moi je suis pas d'accord avec vous Si la personne est dans les toilettes peut-être là Ouais si elle est dans les toilettes ouais Ça compte pas Mais tu vas pas être en face de moi au resto on est en train de manger Enfin moi je me verrais pas être au resto où le gars va payer en plus Et devant ta mère Est-ce qu'il paye vraiment gentil? Non moi Ouais c'est ça That's for sure Exactement Mais je vais pas faire ça devant toi Après ouais quand t'es aux toilettes ouais Moi je le ferais devant toi Pour te montrer que j'suis pas down Pourquoi t'en date avec... Pourquoi t'es dis pas down? C'est ça Mais c'est parce qu'à un moment donné dans le milieu de la date t'es comme ouais ça marchera pas Ok Mais j'ai pas fini de manger J'ai pas fini de manger Pour vrai ça m'est déjà arrivé de le faire Je suis un petit peu disrespectful par mail Wow mais vous deux là Ça m'est déjà arrivé Puis des fois t'sais comme je texte d'autres personnes Comme je suis parce que comme I'm bored Comme what's good Texte d'autres personnes j'ai déjà fait mes swipes Surtout si vous vous êtes rencontrés sur Tinder Ben de base Ah Ah non je suis pas sûr Est-ce que Tinder ça marche pour vous? Bof ça fait très longtemps que ça a pas fonctionné T'as jamais été sur Tinder? J'étais genre peut-être une journée Puis après c'était où? J'ai été une journée je suis désactuée parce que ça me... Je peux pas juger les gars sur les photos et les gars sont pas bons pour prendre des photos Moi mon problème avec Tinder c'est qu'il y a trop de blancs de 1 Et de deux les noirs qui sont là bas c'est toujours des scammers I can smell it Ou les filles noires qui sont là sont toujours laides Excuse me Les filles sur Tinder sont vraiment... Comme la majorité des filles noires sur Tinder sont pas cute Est-ce que c'est comme un peu nous c'est comme un ratchet genre? Parce que je trouve que la plupart des noirs en bas sont fucking ratchet Souvent c'est genre des noirs que ça paraît que genre elles ont vécu en banlieue Ou genre qu'elles aiment les blancs comme ça se voit dans leur face De toute façon pour être encore sur Tinder Oh shit tu me juges là? C'est genre Tinder? Hum Ah ouais? Est-ce que ça marche? C'est ça je suis comme dans une période de ma vie où je suis comme prête et pas vraiment prête en même temps Que moi j'étais à ça de me faire un profil dernièrement là L'affaire c'est que je vais sur Tinder quand je suis comme vraiment bored C'est ça j'étais super bored Exactement pis là j'y vais pis je commence à swipe whatever what not Mais la dernière fois que j'étais intéressée par quelqu'un comme j'ai retrouvé sur Tinder Ouais Mais je connaissais déjà personne J'ai quelqu'un pour toi J'ai quelqu'un en tête Ah ok En tout cas bref Je t'aime pas ça Ah bah bah Je t'aime pas ça Faut être entre sœurs là faut bien se détendre Je vais rien dire Ok bref on parlera après C'est bon Ok bon prochaine question Ouais ça c'est une question qu'on avait eu d'un auditeur sur Instagram c'est Pourquoi les femmes aiment les hommes plus âgés? Selon toi c'est pourquoi? Moi j'adore les hommes plus âgés Elles sont un film Non Je te fucking jure que Ok dis moi parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est peut-être que j'ai les daddy issues Non 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 Un gars qui aime les filles plus jeunes à la base il y a des problèmes Ok Ah non une fille qui préfère un gars plus jeune? Non un gars qui aime les filles plus jeunes il y a des problèmes à la base J'avais 20 ans je voyais un gars de 28 ans ok Quand même Ouais Mes parents avaient Sérieusement mes parents ont genre quoi 25 ans de différence Ah ok Pis il a rencontré ma mère quand elle avait 18 ans ok Ah ok Ok mais t'as déjà Never for me though Non mais attends T'as déjà grandi avec cet exemple là Exactement Et tu sais pourquoi c'est différent? C'est parce que ma mère était Veux veux pas La maturité a zéro rapport avec l'âge mais ma mère Comme tu sais elle s'occupait de ses 5 frères et soeurs Comme ses parents étaient déjà décédés Tu sais comme tout ça Elle va faire quoi? Je comprends Elle va faire quoi avec un jeune de son âge? Je comprends Il mange encore chez maman Exactement I get it though Attends deux secondes Parce que toi tu t'occupes de 5, 6 frères et soeurs On a pas la même réalité Je comprends Mais c'est pas la règle générale Moi personnellement Les filles qui disent que genre Je suis mature pour mon âge Usually they're not Usually they're not Puis genre Ouais mais là avec le vécu Non non mais c'est ça Mais ça c'est un exemple Ça c'est genre un extrême Tu sais Ouais C'est pas la règle générale Comme la plupart des filles des 18 ans Ouais Elles sont encore chez papa et maman Ouais c'est ça Moi je suis chez papa et maman Ouais On va dire Puis j'ai toujours été attirée par des hommes plus vieux que moi À cause peut-être que c'est parce que c'est ce que j'ai vu Non mais c'est parce que tu te fais C'est pas un film qu'un gars plus vieux c'est mature Mais genre un gars plus vieux Non c'est même pas par rapport à Mathieu Non mais c'est pas vrai Doug C'est pas vrai parce qu'un gars plus vieux Premièrement tu veux pas ce qu'un gars plus vieux veut Ce qu'un gars plus vieux veut c'est Ça c'est vrai Ça dépend Ça dépend de ton âge Moi à 30 piges là Oui mais Je me pose avec un gars plus vieux Je pense qu'on va valoir pas mal les mêmes choses Oui principalement Mais quand t'es dans ta vingtaine Tu veux un gars de 40 ans C'est vrai Ok moi le gars de Quand j'avais 20 Puis il avait 28 ans Non le problème c'est qu'il m'a dit Dans un an je vais avoir des enfants Dans un an j'ai 21 ans Dans un an j'ai 21 ans Mais c'est ça You're not ready for that T'es pas si mature que tu penses Après ça live J'ai comme J'ai vu un gars de comme 35 ans genre Puis lui c'était juste comme Différent complètement Parce qu'il était pas prêt de se caser Nécessairement Parce que c'était encore un child dans sa tête Pas que c'était un child Moi j'ai eu deux trucs Parce que franchement Avant j'aimais les gars plus âgés Après j'ai eu une longue période Où je gérais des gars plus jeune que moi Oh non ça je pourrais jamais Moi j'ai fait Stéphane Ah ouais T'es pas encore rendue là C'est pour ça Pour de vrai je refuse T'es pas encore rendue là Parce que tu sais pourquoi J'ai une amie J'ai une amie Qui est tombée en amour Avec un gars fucking plus jeune Le gars l'a traité comme une merde Ouais non Mais c'est parce que t'es pas rendue là T'es pas encore rendue Tout le temps là Non ça c'est autre chose Mais c'est ça Ce que je veux dire genre J'aimais bien les gars plus jeunes Mais Mais pourquoi ? Cause the dick was good Ils ont de l'énergie C'est ça Attends c'était dick C'était vraiment dick only Exactement Mais t'as pas catch feelings donc Non Exactement Quand c'est comme ça c'est le fun Non et puis je me suis pas laissé non plus Exactement C'est juste du fun on fuck Mais quand tu catch feelings tu vas le voir Là c'est autre chose Exactement Déjà disons le gars il a 22 ans Il vit chez ses parents T'avais quel âge toi ? Euh je sais plus quel âge j'avais À partir que j'ai commencé à date des gars plus jeunes Fuck des gars plus jeunes Quand je suis arrivée ici Donc genre peut-être 23 Ouais 23, 24 23, 24 22, 24 Si c'est rien ça J'ai dit moi j'avais 23, 24 Et j'ai commencé à gérer des gars plus jeunes que moi Mais combien ? Combien ? D'écart d'année ? 4, 5 ans d'écart ? You were babysitting 18 18 You were babysitting the dick Genre 18 Genre des gars 18 Genre des... Yo Oh shit Yo écoute là Ça me fait rougir genre Écoute c'était très fun C'était une très bonne expérience Ben oui man Non mais c'est ça T'as pas de catch feelings pour un gars 18 J'avais jamais de la vie Non clairement pas Mais c'était vraiment cool pour Mais vous parlez de quoi genre ? Mais t'as pas besoin de parler ? Mais pour de vrai Je peux pas fourrer avec quelqu'un que je peux pas parler avec Non c'est clair Impossible moi aussi Et c'est gala Les gens On va dire les 3 que je peux comme claim C'était... C'était des gars quand même qui avaient de la substance On était quand même capables de parler de plein de choses Plein de sujets Parce que je suis capable de juste fourrer quelqu'un Genre Moi je suis capable Parce que pour vrai Une fois je suis sortie Puis il y avait un gars Il était vraiment plus jeune Il avait quoi 18 ans Puis je le trouvais beau Parce qu'il ressemblait à Odelle Genre Puis j'étais comme Ok Francisca oublie Whatever What not Bla 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 Puis dès qu'il m'a demandé mon téléphone J'étais comme Tu sais je suis pas vraiment down pour les jeunes Et tout Il était comme Non je suis mature Déjà un il a dit ça J'étais comme Francisca après ça J'étais comme You know what Tous les gens qui disent ça Je suis mature Toi mon âge You're not Il a dit ça J'étais comme Ok Francisca you're fine Oublie whatever What not Oh my god Puis là après ça J'ai donné mon numéro de téléphone La première chose qu'il m'a demandé Il m'a dit C'est quoi ton age J'étais comme ok non laisse faire Non Non franchement les jeunes c'est juste parce que C'est ça Ils sont fine je trouve Ils ont plus de stamina Le dick Plus de stamina Et puis c'est un peu de fun C'est juste un peu de fun C'est pas sérieux Ouais mais un vieux qui va au gym Il a du fucking stamina Yeah Comme j'ai pogné un nigérien Genre il était quoi 3-4 ans De plus que moi J'étais fatiguée Ouais mais 3-4 ans c'est pas Là je rentre dans ma phase Où je vais refaire 3-4 ans c'est pas ça qu'on parle Quand on parle de plus vieux là On parle genre de comme D'une dizaine d'années Ouais d'une dizaine d'années D'une dizaine d'années Ok j'ai déjà pogné un gars de dizaine d'années Puis comme il avait du stamina en crise Moi ceux que j'avais pogné de Il avait quoi là J'avais 22 30 Il avait 20 ans de plus que moi Mais il m'avait menti Oh Il en faisait 22 moins Ouais 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 Je pensais qu'il avait 30 ans Il y a beaucoup de gars qui font ça même Et après Ça c'était seasoned dick Ouais mais lui c'était pas trop trop C'était pas trop seasoned Non C'était vraiment là Non l'âge c'était Genre le gars il faisait des pauses Des pauses Genre pour reprendre son souffle Quand on est en train de coucher ensemble Ok non Reprends ton souffle Papi Papi Mais je suis d'accord avec le fait que les gars plus âgés là Franchement je suis vraiment dans une phase où Je me rappelle c'est quoi de gérer des gars plus âgés Et c'est vraiment C'est vraiment nice Moi moi j'aime ça C'est déjà des hommes Exactement Ils savent déjà comment te traiter Exact Ils peuvent prendre plein de choses Allez en date avec eux C'est tellement différent C'est rien à voir Vous avez pas les mêmes aspirations Mais pas forcément Vous allez pas à la même place dans la vie Pas forcément Comme lui il est déjà arrivé Ben Plus souvent qu'autrement Il est déjà arrivé Point de vue professionnel Mais c'est pas grave Mais dans la vie en général Les gars généralement ça les gêne pas justement Exactement Moi personnellement Exactement Moi personnellement Ça me tente pas Ça me tente pas de faire ça C'est un échange Toi tu me veux pour ma jeunesse et pour ma beauté I don't want that Moi je te veux pour ton argent et pour comme I don't want that What you bring Win win Non mais pour de vrai Maybe that's why I'm single I don't want that Season dick you have money Puis tu vas bien me prêter Puis je vais me sentir safe avec toi Moi j'aime ça Quoi de plus Moi ça y est les jeunes c'est fini Non tu sais pourquoi moi ça me tente pas de faire ça Parce que genre j'ai encore le rêve de trouver la fille avec qui genre ça va évoluer genre jusqu'à ce point là Mais tu peux quand même le faire Non mais j'ai l'impression parce que quand je T'es pas obligé de faire du mentorat genre Mais quand je date une fille plus jeune j'ai vraiment l'impression de faire du mentorat sur tout genre Faut vrai En vérité genre Faut vrai Dans plein de filles genre je suis comme Fait qu'on va dire Plein de filles ok genre Plein de filles ok qui ont genre dans le début vingtaine sont pas encore venues Ok attends une seconde La fille genre Uber Girl genre t'aurais senti que t'aurais fait du mentorat avec Non Ok Je parle en termes généraux Ok c'est bon En général genre une fille plus jeune souvent genre souvent Elle est jamais venue Puis c'est pas rare là une fille début vingtaine qui est pas venue dans sa vie Ben ouais mais la faut à qui Ouais mais oui je sais Talk about it please I know that Mais est-ce que c'est ça que moi je veux Talk about it please Ouais tu veux pas lui apprendre Est-ce que moi c'est moi qui c'est Est-ce que je peux compter sur ma main combien de gars qui m'ont fait venir Ben c'est ça Ben c'est ça Ben c'est pas de ma faute C'est pas de ma faute C'est pas de ta faute C'est pas de ta faute mais en même temps man Parce que je sais exactement qu'est-ce qui marche C'est pas de ma faute En même temps man Beaucoup de ces filles là se touchent même pas genre I do You do mais genre moi je parle de mon expérience Beaucoup de Parce que tu les aimes jeunes Jude Justement non je les aime pas jeunes Je les aime plus jeunes Mais tu parles depuis quel âge de 18 ans 20 ans 23 max là Ah ouais Je trouve que non Ah ouais C'est pour ça moi dans mon Tinder c'est genre 25 et plus Moi sur mon Tinder ça va jusqu'à comme 35 Ok Ouais 35 Mais 35 non j'irais pas à 35 Pourquoi ? Moi j'ai jusqu'à 43 Parce qu'elles ont des kids J'ai déjà J'ai déjà date une fille de 11 ans plus vieille 10 years older Mais non 10 years old Est-ce que tu serais à l'aise d'être genre le step-dod ? Je suis comme en pourparler avec une fille qui a un enfant de 11 ans Puis genre je suis réticent Je suis réticent Je suis réticent Live ? Je suis réticent Mais live ? Elle a 5 dans mes 10 ans Ok 11 ans quand même C'est une fille mon garçon ? Le gars ? 5 garçons Non la fille a un garçon qui a 11 ans puis elle a une fille qui a 3 Pour vrai moi ça me dérange pas d'être une step-mom genre live I wouldn't Moi ça me dérange Non Mais j'ai compris que je peux pas l'éviter à mon âge Mais c'est ça C'est les compromis Moi ça me dérange pas Moi c'est les compromis Moi j'ai peur J'aime tellement les enfants je m'en fous Ouais C'est juste Je veux juste être sûre que t'es correcte avec ta baby mom C'est juste ça Non mais moi mon problème c'est que Moi c'est ça qui me fait peur Parce que je veux pas de stress J'en ai rien à foutre de vos affaires C'est la baby mom C'est la baby mom Mais comme moi genre les enfants m'aiment J'adore les enfants et tout Fait que ça va être chill Je vais gâter ta fille Whatever what not Mais comme je veux juste jamais overstep my boundaries Ouais Moi c'est pas ça Moi c'est la baby mom Moi c'est que j'ai peur Si tu es arrivé t'es cute tout ça Elle va dire non 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 Elle va me faire que des problèmes Non moi c'est pas ça Moi c'est plus genre J'ai peur de pas avoir assez d'autorité sur l'enfant Vu que c'est pas le mien Mais en même temps t'es pas tant censé avoir d'autorité avec l'enfant Ouais Ben quand même si on vit ensemble Ouais mais au début c'est plus build cette espèce de comme On se connait On se respecte ta petite Ben c'est ça Exactement c'est juste ça Moi je te verrais bien en stepdad Je veux I don't want Oui C'est un but dans ma vie que je ne veux pas Je pense que si la fille tu l'aimes là tu vas t'adapter Je sais mais c'est pas ça Je te sens romantique C'est pas ça que je veux dans ma vie Ouais c'est pas ça que je veux dans ma vie Je l'aimes pas dit Ok prochaine question Ok Do you know you'll friendzone someone ? Est-ce que tu sais déjà que tu vas friendzone quelqu'un? From the get go ou ça vient après? Ca vient après Ben ça dépend C'est ça depuis le début Ah oui oui Moi il y a un gars vogui bien friendzone que tu as rencontré Lui éloigner je les friendszone Je fais des gestes Tu comprends ? Non ouais j'ai eu Merde, j'ai oublié qu'on est filmé maintenant. Non, mais j'ai déjà compris. Peut-être qu'il ne s'y aura pas. J'ai compris ce que tu es. Et ce gars-là, à la base, comment je peux raconter ça? À la base, j'étais intéressante. En fait, ce gars-là, on me l'a ramené à mon anniversaire. Une amie à moi me l'a ramené en cadeau. Happy birthday! Est-ce que je peux avoir ton amie? Mais qu'est-ce qu'il fait que tu la fais un zone? J'ai pris le temps de lui parler un petit peu. Comme il était cave? En fait, c'est qu'on parlait. On avait des super conversations. Mais il y a des red flags que tu vois. Et j'ai juste pick-up les trucs. Et je me suis dit, Karin, now you know better. Donc, tu ne vas juste pas t'investir dans ça. Mais est-ce que tu allais le garder en amie, amie, amie? Ou genre, tu as commencé à prendre tes distances? Non, je l'ai gardé en amie-amie. Parce que j'ai pris le temps de get to know him. Maintenant, je sais un peu c'est quoi ses valeurs et tout. Mais c'est quoi son vibe à lui? Quand tu l'as friendzone, il a pris ça quand même? Je pense qu'il l'a bien pris. Ça ne va pas se déranger non plus, lui. Tu vois, moi, c'est sale affaire. On va dire, quand tu friendzone quelqu'un, puis tu apprécies vraiment la personne maintenant. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est selfish de vouloir que comme tout soit comme... Ça soit exact... Que ce soit quoi? Je trouve que c'est selfish. Exactement pareil. Mais elle n'avait pas fini ça. Exactement pareil. Que ce soit exactement pareil. Oui, selfish. Exactement pareil qu'avant? Ouais. How is it selfish? Non, je ne trouve pas que c'est selfish. Non, it is. Moi non plus. C'est selfish de la personne qui se fait friendzone. Moi, je trouve de faire un scandale. De genre... Bon, merci. Parce qu'elle vient de l'oeuvre de D, on est train de prendre. Ouais, wish. I guess I am. Non, c'est vrai. Franchement, je trouve que c'est selfish. Parce que moi, j'apprécie vraiment genre la présence de la personne, whatnot. Puis tu me montres des affaires que comme... Je me sens bien avec toi, whatnot. Puis tout ça. Mais je sais que comme pour de vrai... I really fuck with you. Pourquoi on devrait arrêter de se parler et de violer ensemble? Parce que... I really fuck with you. J'ai déjà assez d'amis. Karen, je t'aime. Moi aussi. Franchement, on l'a dit les plus... J'ai déjà assez d'amis au féminin. Je n'ai pas besoin d'autres. Mais pourquoi? Genre top 4, Karen, Edwidge, Diana... Francesca. Non. Il m'aime plus. Il m'aime plus. Et Noah. Noah. Top 4, Fum, Fum. OK, t'as juste 4 amis. Pourquoi t'en veux pas plus? That's enough, though. Pourquoi t'en veux pas plus? Les femmes, on est des êtres merveilleux, là. That's enough. Non, mais comme... En plus, d'autres amis formes. Je veux pas de 10, mais genre... En plus, d'autres amis formes. J'ai au moins, genre, 5 autres femmes plus haut que toi. Genre, comme I don't need more. Mais ça, c'est correct. L'affaire, c'est juste que je veux pas... Non, mais genre, dans le rank, genre... Mettons, j'ai Diana first. Mais pourquoi t'en veux pas? Karen 2. Non, mais je comprends bien. Non, Karen 2 avec Edwidge. Noah. Après ça, j'ai Chaton. Après ça, j'ai peut-être, genre, les blondes de tout, mais ma reine... OK, stop! Toutes les filles de mon crew sont beaucoup plus proches que n'importe qui. I don't need more. Friendship is overrated, though. It's not overrated. It is, though. Si t'as une connexion avec quelqu'un, OK... Connection is overrated, though. Non. Tu mens. Oh, ça m'énerve. Tu sais pourquoi ça m'énerve? Parce que, comme, pour la personne, c'était juste, comme, OK, je... Non, mais il ment. Je veux sortir avec elle, je veux coucher avec elle, whatever, whatnot. Mais, comme, arrête de niaiser, comme, on peut parfaitement transitionner en amitié. On peut. Oui, mais de toute façon, comment tu... You're being selfish. Comment tu veux faire une relation sans amitié, déjà? True. Je comprends ça. Damn. Mais je suis pas pour, genre, si je t'ai investi... C'est parce que moi, je suis, genre... Parce que tu t'es fait un film dans ta tête? Non, 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 non. Je suis proche, Jude, c'est comme all or nothing, et je lui ai dit, depuis le début, j'ai dit, Jude, c'est proche. Oui, je comprends ça, mais, genre, des gars que t'as bang, pis que t'étais down, t'as rushé, c'est sûr. T'as pas pris ton temps. Ben, je voulais juste les bang. Non, 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 mais, genre, que t'étais down, je parle. Que t'étais down, down. Que t'étais down, down, généralement, je prends plus de temps. Merci. Mais ça a pas niaisé longtemps. OK, mais, OK, what if, on va dire what if, OK? T'étais down pour quelqu'un, pis ça a pas marché avec la personne, fait que là, t'es en train d'essuyer un échec, genre, amoureux, ton égo est comme hurt, et tout, là, t'essaies d'oublier la personne, et tout, nan, 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 pis là, y'a quelqu'un qui arrive, qui te montre plein d'affaires, pis t'es comme, yo, je vais tellement avec cette personne-là, que je peux écouter mon Ariana Grande, chanter mon Ariana Grande dans ton auto, en train, comme une folle, pis tout, nan, nan, comme on va, on sort ensemble, pis comme, on s'amuse à chaque fois, comme... Le gars va se faire des films. Mais pourquoi? Mais pourquoi pas? Pourquoi, le but final, c'est toujours de coucher avec la fille. Exactement! Pas nécessairement de coucher avec, c'est que t'es un petit peu de wife. OK, ben, mets le genou. Est-ce que le diamond ring, toi? Ben, laisse-lui le temps. Faut parler, ah, ben... OK. Non, franchement, moi, faut pas être trop pressée, et un peu, franchement... Elle donne juste des hits. Mais juste, ce qu'il faut se dire, c'est que, cette personne-là qui est friendzone, que, que, bref, cette amie-là, que tu veux pas qui est friendzone, elle peut surtout te ramener d'autres amis que, elle, tu vas aller gérer. C'est déjà qu'il soit comme ça que ça marche dans ce tri. Ah, si, ça marche. Mais parce que moi, pour de vrai, si je sais que ça va pas marcher avec quelqu'un, je peux facilement, je peux switch facilement, genre. Ouais, c'est clair. Comme ça, dérange pas d'être ton amie à un moment donné. On est des êtres humains, on a des personnalités, on peut chier l'ensemble. Si j'ai été attirée par toi, c'est pour une raison. Si on peut tourner ça en amitié, ben, tu sais, c'est cool. C'est clair. Est-ce que vous pourriez être dans un crew où les gens s'entrent date? Ça, c'était une question sur Instagram, ça, non? Ou Twitter? J'ai l'impression que j'ai vu ça. Ouais, 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 sur Instagram, ouais. OK. Est-ce que vous pourriez être dans un crew où les gens s'entrent date? Mais c'est quoi, s'entrent date? C'est genre, comme c'est le crew, s'entrent entre eux, genre, comme, mettons qu'un finit avec le... Un, 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 son couple, ils finissent, genre, comme ils peuvent être date quelqu'un d'autre, genre. Je vais te laisser répondre, Francesca. Moi, je pense que oui. C'est parce que dans mes amis, genre, on a comme un affaire, on a comme les intouchables, puis comme ceux qu'on s'en fout. Ouais. Fait que les intouchables, ça serait genre, mon ex de trois ans, mon ex le plus récent, puis même un doute que j'étais vraiment down, genre, il n'y a pas longtemps, tu touches pas à ça, parce que sinon, genre... We have a problem. We have a fucking problem. Sinon, pour le reste, je m'en fous. Alors, on s'en fout. Moi, j'ai un problème. Tout? Tu t'en fous? On s'en fout de tout. Moi, j'ai un problème. C'est Montréal. Je suis territoriale. Ces questions-là, c'est Montréal in a nutshell. Ouais, Montréal, déjà, t'es obligée un peu de tirer des gens d'accro, là. OK, attends deux secondes. On parle de centre date, genre, comme mon ami, ma meilleure amie, ou comme les gens que je connais qui date, genre, non. Who cares, though? Tu vas pas coucher avec mes deux ex. Mais t'as fini avec. J'en ai rien à foutre. Tu touches pas à mes ex. Non, 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 c'est fini. Les gens que j'aime, pour de vrai, là, comme tu touches pas à ça. Et même si on est un seul crew de gens, on est des amis, et tout le monde date, ah ouais, quand je finis avec toi, moi, je vais avec lui, machin, là. J'ai déjà été dans un autre crew, comme les gods, c'est pas de même, mais comme, non, c'est pas comme ça. OK. Mais, t'sais, comme, on finit par date les mêmes gens, parce que, genre, le extended, où qu'on sort et tout, ça finit par être ça, mais genre... Mais ton crew est différent, donc, puis j'ai trouvé vraiment... La façon que tu m'as expliqué, je trouve ça vraiment cool, comment fonctionner et tout. Non, pas de vrai. Non, pas de vrai. Mais, genre, même un moment donné, j'ai commencé à fréquenter une blanche, puis genre, c'était vraiment ça. Son crew, c'était ça, genre. Quand oui, j'ai sorti avec lui, puis genre, c'est rendu le chum à ma mère, amie. Moi, je peux pas. Fréquenter, c'est correct. Puis, je trouvais ça... Puis, je trouvais ça cool, parce que le crew était tight, tight, tight. Et même fréquenter, hein. Bon, on va dire, mon premier chum, là, de 15 ans, j'en ai rien à foutre. Ouais, là, tu peux y aller. Comme, un gars que j'ai fourré il y a pas longtemps, j'en ai rien à foutre. Mais, comme, j'ai trois personnes que je veux aucune de mes amies touche. Ouais, moi, y'en a un. Puis, comme, pour de vrai, comme, je brûle tout, là, si on touche. Moi, y'en a un, puis même, c'est genre, pourquoi tu voudrais coucher avec un gars, un ex à moi? Pourquoi pas? Mais y'a d'autres gars sur cette terre. Pourquoi précisément une personne que je suis déjà passée par là? Parce que c'est la personne qui est à proximité. Parce qu'il y a plus de femmes que d'autres. Mais, cherche. Non, mais c'est la personne la plus proche. Mais, cherche, y'a d'autres gars. Non, y'a pas tant de gars que ça, Karine. Moi, j'avoue, moi, I'm not fucking so. Exactement. Mais c'est ça. Donc, vous avez pas le choix de pourrir les mêmes gars? Y'a pas tant de gars que ça. Mais, euh... On recycle. Ouais. Mais jusqu'à un certain point, ça me dérange. Jusqu'à un certain point. Mais c'est ça, comme tu disais, C'est ça, genre. Y'a des gens, là, tu sais très bien que tu dois pas les toucher. Même si on n'est plus ensemble. Ayo, Pam. Your first love. Mais toi, là, c'est on n'est pas amis, on baigne tous ensemble, pas de condom. C'est des hippies. C'est une commune. Shout out to gods, man. J'aime ça. Shout out to gods. I wish. Bon, prochaine question. OK. Selon toi, lequel est plus dur à dire? Je m'excuse. Je t'apprécie. J'ai besoin de toi. Je t'aime. I was wrong. Sorry. Moi, je dis tout. T'as juste levé les époux pour le jambes. Je pense que j'ai besoin de toi qui est plus tough pour moi. Moi aussi. Moi, je sais que j'ai du mal à demander de l'aide. Je suis très, je vais tout faire par moi-même. Genre, je suis vraiment la personne qui est là pour tout le monde. Ouais. Mais genre, les gens ne vont pas dire est-ce qu'elle va bien? Je vais demander de l'aide. J'ai peur que les gens ne font pas ça. Moi aussi, je suis comme ça. Alors que c'est parce que je ne demande pas d'aide. Moi aussi, je suis comme ça. Mais l'affaire, c'est que si tu es mon ami, I expect you to do it. That's it. Puis je vais être fâchée que tu ne l'as pas fait. Mais sinon, je n'ai pas de problème. J'ai vraiment de rejoindre que j'ai besoin d'eux. Heureusement. J'ai dû aller en thérapie pour ça, mais ça ne me dérange pas. Ben, you did the work. Yeah, I did. Mais je m'excuse. Dire que j'ai besoin de toi. Je t'aime. Easy. I was wrong, sorry. Easy. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, c'est plus tough pour moi. Mais dans quelle situation, genre? Mais c'est le plus tough, mais ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Ouais, non, c'est clair. Comme genre, il y a un gars qui était supposé mixer mon album, il y a niaisé. Je n'ai pas eu le choix de demander de l'aide ailleurs. Ça m'a comme pris un peu de temps pour réaliser que je n'avais pas le choix. Mais je l'ai fait, puis ça a pris deux secondes. Puis ça s'est fait. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est légaux. Mais c'est juste que genre, t'as fait le travail depuis le début, puis genre là, maintenant, tu niaises. Pourquoi tu niaises maintenant? Non, c'est clair. C'est ça qui me gosse. Mais comme tu dis, c'est le plus dur, mais on ne le dit pas. Moi, je sais que j'ai travaillé sur ça. Maintenant, je demande de l'aide. Mais pour de vrai, comme toute la liste, je le dirai demain matin. Je suis en amour. Vraiment. Mais genre, c'est quoi les autres? Je m'excuse. Je m'excuse, je le dis tout le temps. Moi aussi. Karen, est-ce que je ne me suis pas excusée mille fois? Je ne sais pas. Karen, je ne me suis pas excusée mille fois. Excusez, excusez. OK, je m'excuse. Je m'excuse, c'est facile. Je t'apprécie. Je t'apprécie, je ne sais pas dans mon recul. Moi, je le dis, puis comme it's nothing to me. Mais je pense que c'est plus genre... Je t'apprécie, c'est genre I like you, je t'aime bien. Mais je pense que c'est des trucs qui sont importants à dire. Parce que les petits trucs comme ça, tu ne sais pas comment ça peut faire du bien à quelqu'un. Je pense que je le s'apprécie. Mais il y a des gens qui... Je ne veux pas que tu crois que... Non, OK, je pense que le je t'apprécie, je lui ai plus de fessile pour moi. Pourquoi? Comme j'ai de la misère à exprimer à des personnes qui sont juste proches de moi que je les aime bien. Mais pourquoi? I don't know. Mais peut-être parce qu'avec ma famille, c'est pas quelque chose de naturel. Comme je ne dis pas à mes parents que je les aime. Je ne dis pas à ma soeur que je l'aime. Pour vrai? Non, mais pour de vrai, on dirait que ça va de soi. Mais non. Non, moi, je le dis... Je ne sais pas combien de fois par jour, je dis à ma soeur que je l'aime. Moi, ma soeur... Je suis la seule de ma famille à faire ça, par contre. Ma soeur, je l'aime beaucoup. Je t'aime, je le sais. Ma soeur, je l'aime beaucoup, mais je ne vais jamais lui dire. Mais dis-lui, même. Oui, dis-lui, tu ne sais jamais, hein? Grave. Mais every time she needs me, I'm there. Oui, mais tu ne sais jamais. Quoi? Non, mais tu sais, mon love language, c'est quality time. C'est vrai. Mon love language, c'est quality time. Si je passe du temps avec toi, je ne sais pas tout. OK. Puis quand il arrête, ça veut dire... OK, bon, prochaine question. OK, est-ce que c'est plus difficile de dire I love you qu'avant? Clairement. Et est-ce que tu y crois quand on te le dit? Moi, c'est parce que je crois tout le monde. Moi, je ne crois personne. Moi, je crois tout le monde. Mais... Moi, je crois tout le monde. Juste parano, moi, en fait. Moi aussi. Puis tu sais quoi? I don't trust niggas. Comme tu peux me dire tout ce que tu veux, même si on sort ensemble. Elle va dire salut, tu mens. Même pas. Mais tu sais, si tu me dis, oh, yo, comme tu es la première fille, puis que j'ai vraiment des sentiments. Même si c'est vrai, je ne vais pas te croire. Parce que vous mentez trop. Exactement. Vous mentez trop. Puis je suis comme, pourquoi tu mens? Je ne sais pas. Moi aussi, mais... Qu'est-ce que t'es arrivé, Jude? T'as quelque chose dans le cœur. Je le dis. Pour vrai? Allez, Jude. Mais pourquoi c'est plus difficile pour toi de dire I love you? Non, c'est pas difficile pour moi. Au contraire, c'est trop facile. Comme je le dirais d'un matin. Je le dirais live. Est-ce que tu crois quand on te le dit? Quand une fille te dit ouais, je t'aime. Mais c'est ça l'affaire, c'est que je crois trop quand les gens... Quand les gens posent... Mais c'est ça. Moi, en fait, moi, basicly, je suis comme une fille qui a un patenet qui est dans la fuck avec qui on fait juste fuck qu'on fait juste fuck puis genre, je crois les actions. OK. Mais si je sais que moi, personnellement, quand je pose des actions, ça ne veut rien dire, moi, je les crois personnellement. Fait que genre, quand on chill... C'est sûr de comprendre. Non, mais quand on chill, qu'on se voit souvent, genre, comme... Dans ma tête, ça veut dire quelque chose, mais je sais qu'en vrai, que moi, je le fais. Ça ne veut rien dire. Grave, parce que moi, quand je disais ça à l'épisode dernier, non, l'épisode encore d'avant avec Mimo, t'as explosé. De quoi? J'ai dit exact que c'est la même chose qu'il vient de dire. Quand tu dors chez la personne et tout, j'ai commencé à rire. Quand on passe plus de temps ensemble, c'est que lui, le gars, a juste explosé de rire. Non, mais ça veut juste dire que toi, t'es down de ton côté. Oui, c'est vrai. Mais moi, de l'autre côté, ça ne veut pas dire que la personne est down. Mais ça dépend, non? Mais après, oui, ça ne veut rien dire de passer plus de temps. Il y en a d'autres avec qui ça voulait vraiment dire. Comme si, genre, t'apprécies vraiment la présence de la personne, comme, tu sais. C'est ça. Elle est ou elle est. Moi, perso, je reste pas avec toi. Oui, mais apprécier la présence, can only go so far. I mean... Ça t'emmène fort, quand même. Exactement. J'aime ta présence, donc on peut même faire rien et n'importe quoi. On est juste ensemble, c'est bon. On va passer beaucoup de temps ensemble. Mais je pense que moi, j'ai besoin d'évolution. Genre, j'ai besoin de voir, comme j'ai besoin de voir que ça va quelque part. Je d'aime rush. Puis, je le comprends. It's not about rushing. It's about, like... Pour de vrai, comme... Pour vrai, je te comprends. À mettons... Tu sais ce que tu veux. Mais c'est ça. À mettons avec primaire, OK? Genre, comme... Ah non, c'est pas le bon exemple. C'est pas le bon exemple. À mettons avec l'artiste. L'artiste. L'artiste, c'est ta meilleure. Ma meilleure amie. Oui. À mettons avec l'artiste, OK? Elle, elle m'a besoin... Comme... La relation qu'on avait, c'est qu'on fourrait juste. Mais elle, pourquoi ça n'a pas continué, c'est qu'elle avait besoin de voir. Comme, c'était pas grave si on n'était pas de chum et blonde demain matin. Mais elle avait juste besoin de voir que ça allait quelque part. Puis, quand elle me l'a demandé, je lui ai dit non, ça allait nulle part. Pourquoi? Non. Pourquoi ça allait nulle part? C'est ça. J'aimais pas sa musique, donc. Oh, wow! It's an artist thing, though. Oh, shit! Non, t'as jamais été avec un artiste que t'aimais pas sa musique avec. Non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand j'ai eu ma phase d'artiste, je m'assurais, mais c'est parce que j'aime ta musique et que je la trouve sexy, même si t'es laid, genre. Puis, j'aime ce que tu fais. Puis, j'aime ta passion pour ce que tu fais aussi. Puis, that's it. Mais pour de vrai, si elle faisait pas de musique, je pense que ça aurait été... Alors, comment t'es tombée comme... T'es pas tombée en amour avec, right? T'étais juste down. Ça aurait pris plus de temps. Si, moi, je peux pas être down pour quelqu'un si j'aime pas sa musique. Non, c'est pas possible. Puis, t'es un artiste. Non, ben... Moi, y'en a un, là. Mais clairement, je voulais juste fourrer, là. Of course. Parce que, genre, quand elle me l'a demandé, genre... Ouais, tu es où? C'est grave. Non, mais quand elle me l'a demandé, j'étais comme... Tu l'as dit? Ça n'allait nulle part. Oui, comme... Non, mais comme elle m'a dit... Tu l'as dit, ça n'allait nulle part? Non, mais comme le lendemain... Non, mais comme le lendemain... Ça m'a dit que ta musique était poche? Non, j'ai pas dit ça. OK. Le lendemain, elle m'a dit, genre, est-ce que... Est-ce que... Genre, j'aimerais vraiment... Parce que c'était le lendemain de la Saint-Valentin, en fait. Le lendemain, de la Saint-Valentin, elle m'a dit, genre... C'est ça que t'as demandé le lendemain. Ah, ben, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Genre, c'est où qu'on s'en va? Je suis comme... Est-ce que tu lui avais dit, Joël Saint-Valentin, que tu lui avais donné un cas? Oh, my God! Oh, girl, tu donnes ta poussi. T'as même pas texté. Poussi pour free. Oh, my heart. Fait que là, je lui ai dit, tu penses-tu vraiment qu'il va se passer quelque chose? Elle m'a dit, ouais. Je suis comme, ben, non. Ben, OK, ça a fini, là. Which is OK, mais genre... Ça veut dire que je t'ai pas down. Mais c'est ça, Saint-Valentin, ça l'a mis dans ses feelings. Ouais. Ben oui, ben oui. T'as vu le 14, là, tu pop ton poussi everywhere, t'as même pas un texto. Oh, non, c'est dur. Oh, c'est dur. Ouais, mais parce que je voulais pas lui texter. C'est mieux, protège-nous. Je voulais pas la texter pour qu'elle se fasse des idées, tu comprends? Protège-moi, ces moments-là. Franchement, moi, j'ai déjà reçu des trucs comme ça de fuck friends et c'est juste, ha, ha, bonne savanta avec un petit ha, tu sais, genre. Non, moi, j'aime ça. Il a putt'is good, donc. C'est ça qu'il avait dit. I mean, ha! Pour de vrai, son vagin était incroyable. Elle squirtait comme le tabarnet. J'aurais dû faire semblant, même, juste pour le squirt. Je suis pas capable d'être fake, je crois. Mais on va t'acheter des cristals, là, comme on a dit aussi. Pour vrai, juste... Le titre de l'épisode, on va t'acheter des cristals. Pour vrai, fais-le. Non, fuck that. Non, 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 fais-le pis dis-moi si ça marche. Depuis que j'ai vu, OK, qu'on peut faire fondre, genre, tu sais, le bloc de sel, genre, je suis comme, non, d'acheter, c'est fake. Quel bloc de sel? Le truc rose, là, que genre, que t'allumes, genre. La lampe de sel? C'est du sel. La lampe de sel? C'est du sel, sel. Mais de quoi tu parles? Il y a des lampes de sel? Mais c'est ça, la lampe de sel. C'est du sel, sel. Ben oui, c'est du sel. Ben c'est ça. Mais c'est pour ça que ça s'appelle une lampe de sel. Ouais, mais tu peux faire fondre de l'affaire comme de rien. Oui, parce que c'est du sel. Ben c'est ça, mais genre, non. Depuis que j'ai vu ça, j'étais comme... Mais c'est quoi le problème? Non. Maintenant, il faut me... It works. OK. Bon, prochaine question. Thank you. OK, men, women, friendship. Est-ce que les femmes jouent avec les émotions des gars? Tellement. Je suis absolument pas d'accord. Je suis tellement d'accord. Non. OK, alors tu sais quoi? Sometimes it's just bad timing. Non, mais donne-nous l'exemple. Donne-nous l'exemple. Que je veux juste voir. À quel moment, dans une amitié, un gars accepte d'être ami avec une fille, une fille accepte d'être ami avec lui, à quel moment elle joue avec ses émotions? Non, non. Mais c'est quand le gars accepte. Mais quand le gars n'accepte pas, genre... Dans ce cas, on n'est pas dans une amitié. Non, mais c'est parce que... C'est parce que... C'est toi, tu te fais des films. Tu peux m'être responsable des films que tu t'es fait dans ta tête. Non, parce que trop souvent... Shout-out à Edwidge, OK? Trop souvent, je me suis fait accuser de ça et je refuse. Attends, attends. First thing first. Shout-out à Edwidge, OK? Shout-out, Edwidge. Shout-out à Edwidge, OK? Genre... Allo, Edwidge. Edwidge, je connais mon cœur, OK? Bitches play with niggas heart. Quand un gars te dit « Je veux pas être ton ami », les filles vont tout faire pour être l'ami du pas de neige. Mais tu peux pas forcer quelqu'un à être ton ami. Même si je fais tout et que t'as pas envie d'être mon ami, je veux pas être ton ami. Si tu bloques mon numéro, tu réponds pas à mes messages, on va être ravis. Est-ce que tu vas aller jusqu'à bloquer quelqu'un, donc? Mais si tu réponds à mes textes, c'est que quand je te dis « Hey, tu fais quoi? What's good? Tu viens me rejoindre et tout? » Je suis désolée. Peut-être que je suis juste poli? Oh, hum, 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 quoi. Yo. Les gars, franchement, les gars se forcent pas à faire quoi que ce soit. Surtout pas pour une fille. Qu'est-ce que tu te forces à faire, Jude? Donc, une fille qui dit « On est juste amis » et tu te forces à quoi? Elle te force à quoi? Mais c'est pour ça, on se parle plus. Je veux juste savoir. On se parle plus. Dans ce cas, vous étiez pas amis. Ça, c'est pas le problème. Pour vrai, moi, je comprends pas le problème. Moi, je comprends. Moi, vraiment, je comprends pas le problème d'amitié homme-femme. Si toi, si ça fonctionne pas... Si ça fonctionne pas. Mais si tu m'as foutu, Non, si je voulais plus que juste amitié, non. Mais attends. Oui, mais attends. Donc, une amitié est pas possible parce que toi, t'as envie de me fuck. Ben ouais. Mais moi, j'ai pas envie. Mais c'est exactement ça. Donc, tu préfères « next » toute ma personnalité, tous les moments qu'on peut passer ensemble juste parce que tu peux pas On peut être cordial, on peut être cordial, mais je vais comme... Pour vrai, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je trouve ça « fuck and take care. » Tu vas passer à côté d'un human being qui peut être extraordinaire. OK, toi, OK. Check, 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 check. Exactement. Moi, c'est ça mon truc. Pourquoi ça, non? Parce que si on n'arrive pas à être ensemble ou comme il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un blocage ou quoi que ce soit, tu trouves que j'ai une personne merveilleuse, je trouve que t'es une personne merveilleuse pour qu'on peut pas être amis. C'est ça, je comprends pas. That's it. Moi, c'est vraiment le truc... Moi, ce qui me pose problème, c'est le truc comme si homme, femme, c'est pas possible d'être amis. De une, vous avez pas des cousins? Vous n'êtes pas quand même de chils avec quelqu'un du sexe opposé sans avoir envie de bang? C'est pas la même chose. Moi, c'est problématique si t'es pas capable d'avoir des amis. C'est pas la même chose. C'est pourquoi? Parce que, genre, la fille pour qui j'ai fait l'album, c'est la même affaire. Oui, mais elle n'est pas responsable de ça. Oui, je sais. Donc, chez Napoli, elle n'est pas responsable, mais Feelings... Attends, écoute, écoute. Écoute, écoute. Elle est un mec qui a gagné genre Best New Artist au BET Awards. L'affaire, OK, c'est ça. Mettons, la fille pour l'album, c'est que, genre, you know my heart. You know, comme tu savais où est-ce que je voulais que ça l'aille. Est-ce que vous avez un violon? Tu te calmes. Tu te fucking calmes. Genre, tu savais où est-ce que ça voulait aller. Puis, genre, tu savais que moi, je travaillais excusez-moi, pour ce but-là, genre. Puis, toi, tu sais que tu veux juste me garder en amie, mais tu me le dis pas. Des fois, tu le sais pas, Antoine. Oui, des fois, tu le sais pas aussi. Franchement, des fois, tu le sais pas. Pour le reste, des fois, tu le sais pas. Est-ce qu'il pourrait fit ou pas? C'est pas vrai. Si, le barraqué, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça, c'est juste que tu es pas d'âme. Non, mais j'étais dâme. On m'a ramené un gars, le gars est grand, chocolat, muscu. Edwidge, pourquoi t'es pas là? And he's making money. Edwidge, pourquoi t'es pas là? Et il se peine l'argent sur les femmes. Edwidge, pourquoi t'es pas là? Il a un budget pour elle, pour ses cheveux, pour saison que chaque mois, il lui donne de l'argent. Edwidge, pourquoi t'es pas là? Il est à Montréal? Ouais. Mais il s'est remis avec son accent. Oh. Donc. Edwidge, pourquoi t'es pas là ici? Franchement, bref. Moi, franchement, je suis pas d'accord avec lui. Mais j'ai pas fini mon histoire. Ouais, je te l'explique. C'est que, genre... Alex, c'est cheveux, hein, pas de vrai. Merci. Mais genre, l'affaire, c'est que tu peux pas, genre, traîner un gars que tu sais qui est d'âme pour toi. Tu peux pas traîner quelqu'un. Sauf s'il se laisse traîner. Ben, c'est ça. Avant, je me laissais traîner. Aujourd'hui, je me laisse plus traîner. Mais respecte le fait que le gars se laisse plus traîner. C'est ça que je veux dire. Ah ouais? Comme si le gars est pas dans de se laisser traîner, genre, comme... Mais des fois, il y a des gars qui veulent se faire traîner. Live in space, though. Des fois, il y a des gars qui veulent se faire traîner, hein. Parce que moi, j'exemple d'un ex, le gars avec qui... Bref, un ex, là, où on a vu que ça marchait pas. Je lui ai dit, tu sais quoi, on va arrêter. Pourquoi ça marchait pas? Il y a dit... Trop de trucs bizarres. En fait, c'est une longue histoire. Mais... Et tu sais, je lui ai dit, franchement, parce qu'à la base, c'était mon ami. Donc moi, je voulais qu'on puisse au moins reprendre cette... Jamais. Je sais qu'il va falloir un peu de temps. Mais tu sais, moi, je voulais donner un peu de distance. Et quand t'es bien, on peut revenir et reprendre notre relation d'amitié. Le gars voulait pas laisser d'espace et tout. Il fait le gars, oui, j'ai compris, c'est fini. Mais il veut tout le temps être dans ta face. Tu peux pas dire que moi, j'ai joué avec toi quand je te dis clairement que... Non, lui, quand il est tout le temps dans ta face, mais faut que tu respectes. Souvent, ça arrive. Oui, mais faut que tu respectes que quand le gars te dit, genre, comme, yo... I need space. I need space. Je suis pas capable. Ah ouais? Why do you need space? Non, leave me space. Parce que si tu me laisses pas d'espace, ça veut dire que, genre, toi-même, t'es pas sûr de ce que tu me dis. Mais des fois, ça arrive. Des fois, c'est ça. C'est parce que toi, tu crois pas que tu peux être ami et then something happened. Non, mais moi, je crois pas de temps à ça. Non, ça arrive pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça puis j'étais comme... Moi, franchement... Que t'as ami first puis then something happened. Il y a plein de gars. Non, j'ai que ça fière. Je sais pas, j'irais 150 gars non plus. Mais... Combien? Franchement, attends. Elle compte. Franchement, je pense au moins 4. Que t'étais ami avec puis après... Que j'étais ami avec, ouais. Pour vrai? J'avais pas prévu... Non, il y en avait peut-être deux que j'avais quand même dans le coin de la tête. Mais c'est ça. Tu l'avais dans le coin de la tête. Moi, si je suis ami avec toi comme ami avec toi je vais te voir comme un frère and I'm a touchy-feely person comme je touche toujours les gens et tout. Don't touch me. Ben, il y en a un. Moi, c'est ça. J'aime trop toucher... J'aime trop toucher la tête des gens et j'ai un pote à moi. Ike, oui. Et genre, moi, j'aime trop caresser la tête des gars. Don't. Ouais, mais je faisais ça genre... D'habitude, je faisais ça à d'autres amis. Et je commence à faire ça à lui et il me dit franchement, tu peux, mais ça m'excite. Mais c'est ça. Mais maman, mais au moins... Mais c'est exactement... Tu sais que j'ai un ami, OK? Il s'appelle Derrick. OK. À chaque fois que Derrick et moi, on est ensemble, les gens pensent qu'on est ensemble. Mais c'est vraiment parce que nous deux, on est pareils. Vous connaissez. On se connaît. On est tous les deux touchy-feely. Fait que tu vas nous voir. On va penser... Ils vont penser qu'on est un couple. On peut danser ensemble. Je vais m'asseoir sur lui. Tout de bien. Mais si... Si tu t'assoies sur moi, c'est parce que je veux que tu sois ma femme. Hum. Si je te touche en public, genre, c'est pour you. Ah, it's not that day. Ouais, it's not that day. On est des êtres humains. Ceux qui savent, savent. Exactement. Parce que je trouve que quand tu parles comme ça, c'est comme si, hommes et femmes, c'est juste, on doit coucher ensemble. Exactement. C'est ça mon problème. Il y a d'autres amours qu'on peut avoir. Non. Non, mais comme je t'ai dit... Non, non, mais Karen, je l'ai déjà dit au podcast. Ah, my God. Karen, j'ai déjà dit au podcast, on peut vraiment devenir amie quand je... Après avoir baisé. Non, quand mon envie de baiser avec toi est passé. Mais c'est quand que ça passe, non? Mais en fait, c'est comme si l'amitié est conditionnelle à toi. C'est conditionnel. Mais c'est conditionnel à chaque personne. Oui, aux deux, mais genre... Mais tu peux pas... C'est pour ça que je dis souvent que he's just infatuated avec les gens. Moi, je pense que c'est ça. Je lui ai dit ça, puis il veut pas comprendre. Il tombe amoureux comme ça, il te roche, puis après ça, c'est genre... Tout le monde est pas vite, vite, vite comme ça. Non, mais je connais la différence entre mon infatuation, puis genre... que je suis vraiment fucking down. Non, mais parce que... Primaire, primaire, j'étais un peu infatuated parce que genre, je jouais à la beigne, mais genre... J'étais pas... Dès le début, tu savais qu'il était à la dame. Dès le début, j'étais pas down, 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 down. En tout cas, bon, vas-y, on va passer nos questions parce qu'on va faire deux questions avant qu'on coupe. Deux, Max. Parce qu'en fait, on part dans des longues conversations. En tout cas, mon coeur est blisé. OK. Comment vous vous sentez quand vous marchez avec votre gars ou votre copine dans la rue et qu'elle se retourne pour regarder le cul d'une fille qui passe? Je m'en fous. Moi, ça dépend. Fais-le pas comme un prédateur. C'est ça. Parce que je sais que anyway, you're gonna do it. Pour vrai, je vais regarder avec toi. Je suis le genre de fille que je vais regarder avec toi. Je peux apprécier la beauté d'une femme et tout, mais fais-le pas... Pas fait l'aide. Pas comme un charreau, là. C'est ça. Fais-le pas comme un prédateur. C'est ça. Casse pas ton cou pour aller voir la fille. Moi, j'ai des amis, ils sont smarts, ce qu'ils font... Parce qu'il y a des filles, des fois, de face, tu sais qu'elles ont des fesses. Donc, ils se tournent d'avance. Ils font les gars qui regardent déjà derrière, comme ça, quand elles traversent, elle est déjà douée. On n'a pas besoin de faire tout ça. Pour vrai, on n'a même pas besoin de faire tout ça. On va regarder, mais juste tourne pas ton cou, casse pas ton cou. Moi, tu peux regarder, mais ça ne fait pas un charreau. C'est ça. Et puis, enfin, franchement, par moments, j'apprécie quand tu fais même semblant de ne pas avoir regardé alors que je sais que tu as regardé. Oh, moi, j'aime pas ça. Non, moi, je ne regarde même pas. Tu ne regardes pas mais on va faire semblant. Non, ça ne me dérange pas. L'histoire de ma vie, les filles qui ne me croient pas. Non. Oh, arrête, l'amène. OK, bon. Charles Fallon. Pettiness! Je t'entends, tu es doué, je mène. OK, est-ce que le sexe anal, OK, est anal sexe somehow more intimate than regular sexe? Oui. So, why? Moi, j'ai que oui. Je pense que oui. Moi aussi. Moi aussi, je trouve que c'est plus important. Parce que si tu paies avec ton patinette, je pense que c'est pas mal intime. C'est clair. Mais ça ne n'arrivera pas. De quoi? Tu ne penses pas Peg and Partner? Non. Peg and Partner, c'est rentrer un god dans son cul. Non, je sais, on parlait de ça tantôt puis comme... Non. Je ne suis pas à l'aise. J'aimerais ça être à l'aise. Mais comme... Non, ça n'a pas de jugement, ceux qui le font, c'est cool. Je n'irais pas... C'est la position qui dérange un peu. C'est ça qui est... Je ne veux pas te voir à quatre pattes et je te rentre un truc dans les fesses. Parce que je suis très... Ça m'a mis à quatre pattes. Oui. Je suis désolée. Je pense que toi, tu es pareil que moi. Je suis très comme... J'aime les hommes virils puis comme... Tu me domines puis tout genre. Ça fait que j'ai de la misère à comme être celle qui va te comme fourrer par en arrière. Mais I mean, if you like it and I love you, I will do it. Oui, c'est ça. Genre, si c'est vraiment ton truc là, je veux... Mais juste... Je ne veux pas que tu... Faut que sois drôle, though. La fin, c'est que je ne veux pas être fermé. Une bouteille de vin, je vais être capable. Tu as dit quoi, toi, Aji? Je ne veux pas te fermer à l'idée. Oui. Non, de toute façon, je ne serais pas pas down. Je ne serais pas down. Je ne serais pas down, mais je ne serais pas pas down. Dans le fond, si elle te le demande, tu vas être comme non, mais si... Non, si elle me te demande, on va devoir en parler longtemps puis genre... OK, fait que tu n'es pas tendante que ça, genre. Je ne suis pas tendante, mais je ne suis pas fermé à l'idée. OK, je comprends. Bon, on va te mettre un peu de molly et puis après, ça va... Yo, est-ce que vous avez déjà bang sur la molly? Non, mais on m'a dit que c'est formidable. J'ai peur des drogues dures, mais j'avoue, molly, on m'en a tellement parlé... J'ai fait de la molly deux fois. Oui. Puis j'étais drunk et sur la molly les deux fois. OK. C'est good, hein? C'est juste bizarre. Ah oui? En fait, on m'a dit que c'était vraiment bon, que tu files tout, mais que le gars ne va pas éjaculer. C'était juste bizarre. Je trouvais que ça durait longtemps. Oui. Comme c'était long. Moi, je suis en train de try spell part two. Mais cet été, je veux essayer. Moi, je suis try spell part two. C'était fucking long. Try spell part two. Abstinence part two, je pense. Ça va, man. Moi, j'étais à un an. TikTok, TikTok. Moi, je suis à... Quelqu'un mois, juillet? Quelqu'un mois. Oui, quelques mois. De un an? En fait, j'ai fait un an. Après, j'ai recommencé à bang. C'est comment, après? Après, c'est vraiment cool, mais... Après le un an? Après le un an, c'est vraiment cool. J'imagine, juste on te touche puis t'es comme... C'est merveilleux. J'étais prête. T'as pris un season date? Ou comme un... Ou un youngie. Non, season date. Ma femme, parle, parle, parle. Je ne veux pas couper. Mais athlète. Que du muscle. Deux mètres. Genre... J'ai les yeux fermés. Non, it was a blessing. En tout cas, bref. Ok, bref, on va faire une dernière question. Soit on fait Who would you never date? Ou suggérer à un restaurant que tout le monde devrait essayer au moins once pour un date. Quel restaurant vous avez aimé? Who would you never date? Who would you never date? Who would you never date? Ok, vous daterez... Ben moi, je vais commencer. Je ne daterai jamais quelqu'un qui me fétichise. Un gars qui est cheap. Oh my god! Cheap, je ne peux pas. Et... Après, il y a des traits de caractère que je ne peux pas attaquer. Genre quelqu'un d'hypocrite, quelqu'un de fake, des trucs comme ça. Ça, je ne pourrais pas. Quelqu'un colérique, je pense. Je ne peux pas. Même ça, je ne pourrais jamais. Tu es dans ma famille, tout le monde crie. Non, je n'aime pas. Non. Non, je n'aime pas ça non plus. Mais ça dépend colérique à quel point. Non, ben, dans la... Comme lancer des assiettes et tout. Oui, non, ça, ça, ça m'est excellent. Love and a peptide. Non, oui, non, I'm good. Pour vrai, quand je suis très calme comme personne. Moi aussi. Mais ça m'arrive. Quand je suis vraiment fâchée, je touche l'extrême, je peux te lancer quelque chose. Ah, ouais, mais... Non, mais extrême, genre. Non, je ne suis pas... Puis ça me prend du temps. Je me... Mais ouais. OK. Et toi, quelqu'un de colérique, c'est toi? Quoi d'autre? Moi, ça va être la même chose que toi. Je pense qu'il faut quelqu'un qui est sûre d'elle-même, genre. Ouais, bien sûr. Que c'est ce qu'elle veut. Que ce soit clair dans sa tête. Mais là... Mais date older, dans ce cas. I love to date older, mais older women don't like me, though. Ouais, mais c'est vrai qu'on veut quelqu'un avec un... Avec. Avec un quoi? Avec. Je dis avec une stabilité, généralement. Ben, je suis assez stable, là. Artiste? C'est pas stable, là. Ben, Chris, check-moi bien qu'à quand. OK. Falling! OK, on va au resto, là. Le resto East Panasia, là, c'est pas mal. Non, 50-50. Dans le délai Renaissance, non? 50-50. Yo, je suis pas capable avec les 50-50. Moi non plus! We're not doing that. We're not doing that. Not anymore, je vais plus. We are not doing that. Comme pour de vrai, là... C'est quand t'es mariée, on est vraiment ensemble. Non, pour de vrai, là... Oh, hell no! 50-50, même si on est mariée, on doit pas faire 50-50. Et déjà. Pour de vrai, je suis fucking désolée pour toi. Pour de vrai, là... On va pas faire 50-50. Depuis la... En tout cas... Comme je vais faire l'épicerie, je vais faire les petites affaires, mais comme... Exactement. Depuis la dernière, là... No, never again. I'm not paying for dates. Ok. Tu payes plus pour les dates? Jute, c'est le genre de grave. Since last month, je ne paye plus for dates. Parce que tu sais pourquoi, Jute? Parce que je veux plus investir dans des affaires que ça marchera plus. Parce que Jute veut un return. Jute veut soit que tu le fuck... Ah, c'est le problème. Qui veut pas de return, though? Non, c'est fucking dégueulasse! Le return, c'est passé au moment ensemble. C'est quoi, la personne... Tu vas sortir avec quelqu'un parce que... La fille, elle va te fuck parce que tu vas payer à boire. C'est pas nécessairement du fuck, though. Est-ce que tu miennes? C'est pas nécessairement du fuck, though. Elle va sortir... Ok, bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter. Je vais te fâcher. Ok, on arrête, on arrête. C'est pas ché pour toi. Yo, le podcast est l'autre. Ok, est-ce que tu veux drop ton Instagram? J'ai pas dit, je suis un unicorne. Yeah, moi, ok. But I have Twitter, though. Ok, tu veux drop ton Twitter? Frances McQueen. Ok, mais je te follow. Non. Yeah, je te follow sur Twitter. You do. Ok, ben, on va continuer après. Ok, ben, suivez-la sur Twitter. C'était très, très cool. F-R-A-N-C-E-S... Non, F-R-A-N-C-E-S underscore McQueen. M-C-Q-U-E-E-N. That's it. Merci vraiment d'être venue. C'était cool, cette conversation candide. Jude est frustrée. Frustrée. Mon album sort cette semaine. J'ai hâte. Mon lancement aussi, cette semaine, jeudi. Jeudi. C'est pas le 11? Ben, c'est ça, c'est le 11. Ah, quand ça, ce podcast-là, il va sortir. Mon album, le vendredi d'après. Ben, comme le lendemain. Pis c'est ça. J'ai vu d'expérience sur toutes les plateformes, Twitter, Facebook, Instagram. J'allais plairir dans mon coin quand j'entends plus de moi. Mais non. That's it. Venez en chill dehors, là. C'est festival de jazz. Live? Ouais. Ouais. Moi, on me rejoint sur Instagram. Weshkaren, W-E-S-H-K-A-R-E-N. Et le samedi de 14h à 15h sur CBL 105 pour l'émission RENKA. Et c'est tout. On se voit la semaine prochaine d'Amour et de Sexe. Jude, on va donner plus d'alcool. Attache ton cœur. On t'aime, Jude. Grave. C'est facile. On t'aime. On t'aime, Jude. Je t'aime, Jude. Stop capping. Oh fuck. Stop capping. Shit. Bye. Bye. How i... Ah, comme il... I frustrate je BD! Tachtha